Radio-Pirate.com Radio-Pirate Hey, Jerry! Yes! T'as lancé le week-end hier. Oui. Oui, c'est encore un week-end, c'est ça la bonne nouvelle. On est vendredi sur Radio-Pirate Live. J'espère que tout va bien, j'espère que tout le monde a une bonne humeur, j'espère que vous êtes corrects pour la fin de semaine qui s'en vient. Hein? On va trouver du bon temps pour... La vie est belle. Manger. Oui! Si vous buvez pour bien boire. Donc, oui. L'aubergiste nous a introduit hier le week-end, donc on va en profiter pleinement. Hey, vous savez que sur Radio-Pirate Live, on vous en parle depuis presque une semaine maintenant. On vous présente le vendredi maintenant des... Je vous dirais l'ambiance de Radio-Pirate Prime. À l'occasion, vous aurez des bouts avec moi et Jerry parce qu'on est, je vous dirais, le trois-quarts du temps dans Radio-Pirate Prime. En tout cas, minimum la moitié. Souvent, trois-quarts du temps, on est Jerry et moi avec Mr. White en train de faire le tour de tous les sujets qui se promènent sur les Twitter de ce monde, un peu partout, et on brasse ça à notre sauce particulière du Prime. Et c'est ce qu'on va vous offrir, donc des bouts. C'est sûr que des fois, on part pendant 40 minutes sur un sujet. On ne peut pas vous offrir ce bout-là pendant 40 minutes, mais on va vous donner un genre de bout de 15 minutes, de 20 minutes pour vous faire une petite idée de ce qui se passe sur Radio-Pirate Prime. On a bien sûr aussi des bouts avec tous nos collaborateurs que nous avons, des fois qui sont exclusifs à Radio-Pirate Prime et des fois qui font un peu les deux. Donc, tout à l'heure, on va vous présenter des gens qui sont venus nous visiter cette semaine avec qui on a jasé. Jerry, tu te rappelles que... Je pense que Pierre Poilièvre a été un bon... Je vous dirais que Pierre Poilièvre a été... Oui, oui, Fitzgibbon a fait parler de lui beaucoup cette semaine, mais allons-y de manière plus positive. Pierre Poilièvre qui a une très bonne semaine à la veille. Les élections fédérales ne sont pas encore déclenchées. On sent que ça s'en vient. Et ça sent le changement de gouvernement parce qu'on le voit dans le ton des journalistes. Cette semaine, on vous a fait entendre des bouts où Poilièvre a retourné dans ses shorts une journaliste qui lui posait des questions avec des pseudo-experts. C'est très bon, ça. C'est très bon. Je pourrais vous faire entendre aujourd'hui, ce midi, des bouts de Poilièvre qui est en train de répondre à un journaliste qui lui dit que des taxes sur le carbone, ça ne fait pas augmenter les prix et l'inflation. Il faut vraiment être un méga-cave pour penser que d'ajouter des taxes sur l'essence, donc sur le transport, sur l'agriculture, donc transport des marchandises, transport de la nourriture, qu'en bout de ligne, le prix des choses qu'on consomme n'augmente pas. Il faut vraiment être un journaliste sans maths et rien comprendre à l'économie pour penser que des taxes supplémentaires, entre autres sur le carbone, n'ont aucun effet sur le prix des aliments et de la marchandise qu'on consomme ici et là. Donc, incroyable. Mais je vous dirais qu'en bout de ligne, je pense que les Québécois, bon, on n'est pas choyés, l'équipe conservatrice du Québec, beaucoup de losers dans ce gang-là, très faibles, même des gens qui, je vous dirais, des gens qui conseillent à des gens qui veulent se joindre à l'équipe conservatrice fédérale du Québec de ne pas embarquer là-dedans pour ne pas bien faire paraître Poilièvre parce que l'équipe du Québec était derrière Jean Charest et n'aime pas Poilièvre. C'est assez pathétique comme loser, mais surtout la gang de Québec, surtout la gang d'élus de Québec. On est poigné avec cette gang des faux culs conservateurs qu'on a dans la région de Québec en ce moment. Donc, en parlant de Pierre Poilièvre, qui a, entre autres, donc les journalistes ont dit cette semaine qu'il courtisait, qu'il flirtait dans son discours, donc qu'il flirtait les conspirationnistes. Mais avec tout ça, on a parlé cette semaine de la classe moyenne qui en arrache. Ben oui, surtout on a parlé de ça, de la classe moyenne qui en arrache de plus en plus pour arriver, gracieuseté principalement, de la gestion de nos bons politiciens, Jerry, de Trudeau, qu'on a parlé passablement, et également de la gang de la CAQ comme François Legault et Fitz. On a vu du monde pleurer dans leur retour. On a vu du monde, on a entendu du monde cette semaine. Beaucoup de vidéos, oui, c'est ça. Yes. Malheureusement, on est peut-être venu à la conclusion, Jerry, que ces gens-là ont peut-être même voté dans les dernières élections pour Justin. Celui qui les fait pleurer par toutes ses décisions. Et ça, ben, regarde, c'est un peu pathétique. J'espère que ces personnes-là ont appris et que la prochaine élection, le but est de sortir Justin Trudeau et de se donner un break avec Pierre Poilièvre. Donc, voici le bout où Jeff, avec Jerry, jase de la classe moyenne et des conséquences, justement, des politiques de Justin Trudeau et de la CAQ sur leur vie de tous les jours. On commence à décrire Pierre Poilièvre comme étant un chef de parti politique qui flirte avec les théories du complot. J'ai vu ça avec Mme Smith en Alberta. Mme Smith qui semble être du bord du monde, pas à peu près à chaque fois qu'elle prend une position. Je veux dire de quoi, je n'aurais aucune honte à l'avoir comme première ministre. les pirates qui sont en Alberta, je pense que vous êtes choyés d'avoir Mme Smith avec vous. Je n'ai pas l'impression que contrairement à celui qui était là avant, Jason Kenney, je n'ai pas l'impression que Mme Smith va s'écrouler. Elle ne sera jamais intimidée par les médias, même si les médias vont lui décerner des qualificatifs pour la ridiculiser et tout. Je n'ai pas l'impression que cette fille-là va backer. et Pierre Poilièvre qui se fait ramasser à peu près sur tous les sujets, il ne fait rien de bon, Poilièvre. C'est quand même spécial parce qu'il mène dans le reste du Canada par plus de 10 % des intentions de vote. Au Québec, pour être certain que le Bloc québécois continue à être là, on le décrit un peu comme un genre de Waco, un gars un peu bizarre. Et là, la raison pourquoi on le traite de complotiste, c'est qu'il a dit et tu as l'ancienne ministre, comment s'appelle l'ancienne ministre? Il y en a une qui a écrit un tweet ce matin qui dit « Ah, mes gars, vous ne voulez pas aller au Forum économique mondial pourtant, M. Harper y allait puis telle affaire puis telle ci. » Mais c'est parce que le Forum économique mondial, les gens qui y allaient il y a 5-6 ans… À Davos, la gang à Davos. Oui, c'est ça. Les gens y allaient puis on savait que c'était un grand rassemblement de gauchistes mais c'est comme un incontournable. incontournable. Tu devais être là si tu étais chef d'un pays sérieux puis te lèves. C'est une patente pour aller manger des repas en gang. Ils ne se brossent à rien de vrai. Mais là, on s'est rendu compte avec le temps qu'on a affaire puis ceux qui ont organisé ça surtout, ils ont un agenda politique. Ils ont un agenda politique. puis tous les vidéos de ça, ils n'ont pas été truqués. Ces gens-là s'expriment maintenant ouvertement et on parle d'un grand reset, on parle d'une nouvelle manière de faire, on parle d'un nouveau modèle, on parle de tout ce qui a été jasé depuis quelques années. Ces gens-là ne se cachent pas de ça. Ce n'est pas on lit entre les lignes et on tire la conclusion suivante, c'est qu'on a affaire à une gang qui veulent fucker notre manière de vie. Mais non, c'est des gens qui le disent ouvertement. Vous ne posséderez plus rien. Vous allez vivre. Est-ce que vous pensez que, parce que Mme Freeman a été, Mme Freeman a évoté à la Davos. Elle est allée à Davos en février ça. Elle est allée à Davos. Elle est allée à Davos Mme Freeman. Oui, elle est allée à Davos. OK. Elle est allée à Davos. Voici ce qu'on lui pose comme question. Qu'est-ce que vous pensez des maisons, des taux et intérêts? C'est le gros sujet au Canada en ce moment. C'est le gros, gros sujet. Et voici sa réponse. Ça ne peut pas être plus creux et plus vite que ça. Qu'est-ce que vous pensez aux gens qui sont maintenant questionnés si ils peuvent continuer à affronter leurs familles ou à entrer au marché à tout? Look, I think that is an extremely important question. And there are a lot of Canadians who are anxious right now and who will be concerned when they see this step taken by the Bank of Canada. That is entirely understandable. And I absolutely understand that anxiety and that concern. Today, we're here to look at how we can unlock economic growth for the next four decades and beyond. Avez-vous remarqué ça, c'est Freeland. À la fin, c'était Trudeau. Non, je comprends. C'est Freeland qui a répondu à une question sur le sujet. Vous avez vu que le gouvernement du Québec qui a moins de pouvoir mais qui, quand même, c'est lui qui s'occupe de taxer l'essence en grande partie avec le fédéral mais il a sa part de responsabilité, c'est eux qui gèrent la taxe de bienvenue, c'est eux qui gèrent les taxes à la consommation, c'est eux qui gèrent une grande partie des impôts que nous payons. Oui, il y a des choses où ils sont un peu menottés mais il y a des choses où ils peuvent essayer d'aider la classe moyenne qui est en train de disparaître à grande vitesse. OK? Avez-vous remarqué comment ces gens-là s'encalissent? Parce qu'actuellement, je suis désolé mais si à chaque fois qu'il y a un événement météo dans le monde et que ça vous shake, ça vous rend anxieux, vous ne mourrez pas de bouillir dans sa boule. vous ne mourrez pas de sécheresse, vous ne mourrez pas par un ouragan, vous ne mourrez pas de rien relié au changement climatique. Vous ne mourrez pas d'avoir avalé une pâque de plastique. Mais ça se peut qu'il y ait du monde qui crève parce qu'il commence à avoir faim. C'est lui le vrai sujet. Excusez-moi, elle m'encalisse des feux à Hawaï. Ils s'organiseront. On a eu des feux, nous autres, ils ont s'organisé, mais ils s'organiseront. Ils sont corrects pour s'entendre. Ils n'auront pas d'autres défis. Donc, qu'eux s'organisent. Ensuite, tout ce qui intéresse nos politiciens, c'est vraiment capoté. C'est vraiment, vraiment... Ah, les patentes, toutes les affaires de train, les affaires... C'est juste ça. Le seul sujet, je l'ai dit la semaine passée, puis j'ai dit, si Éric Duhaime veut frapper sur quelque chose qui va ressembler un peu à la COVID, c'est l'élimination actuellement sans aucune réaction de personne de la classe moyenne. On est en train d'éradier la classe moyenne. C'est ça qu'on vit. Par des affaires normes. Ah, ils doivent vendre leur maison. Ils sont pris pour vendre leur maison. Ah, ils ont pris une maison trop grosse pour leurs moyens. Ensuite, ah, ces gens-là doivent courir dans les épiceries à rabais pour arriver. Ah, ben oui. Ben oui, ils ont une roulotte. Ils avaient juste à ne pas s'acheter une roulotte. Ensuite, c'est... Ah oui, mais qu'est-ce qu'ils... Ah, ils ne mangent plus dans les restaurants. Parce que c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. La gang des restaurateurs disent, ouais, on a vu la diminution puis on s'attend à partir de l'automne que ce soit drastique. On a une grosse, grosse baisse puis les prix... Les prix des menus, là, augmentation de 10 à 20 %, laissez-moi tranquille. Non, non, c'est plus que ça. Ben, c'est pas mal plus que ça, là. C'est pas mal plus que ça, là. C'est des augmentations. Il y a des affaires. Il y a des restos que je suis allé. La dernière fois que j'ai regardé ce que je mangeais, c'était 15 $. OK? Vous allez me dire si ça faisait longtemps que t'étais pas allé. Peut-être, 3 ans avant la COVID, 15 $ puis la même affaire rendue à 27. Mon feeling, c'est pas 15 % ça, On est pas loin du double, On est pas loin du double. La même affaire est à 27 au lieu de 15. Donc, là, mais sais-tu quoi? C'est pas grave. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va passer. Non, ça passera pas, là. Il y a rien. Le gars des restaurants, il l'a dit, là. Je pense que c'est le gars de Saint-Hubert. Il dit, « La bouffe ne diminuera pas, là. » Le prix de la bouffe ne diminuera pas, là. Moi, je vous ai dit, quand vous avez parlé du salaire minimum à 12 $, je vous ai dit, vous allez créer la plus grande augmentation de prix de l'histoire et vous allez gagner 14 $ et vous allez être plus pauvre que quand vous gagnez 10. Est-ce qu'on l'a dit? Ben oui, on l'a dit. Encore une fois, on était trop à l'avance. Encore une fois, on avait trop crissement raison. C'est plate, mais on avait encore trop crissement raison. Mais actuellement, c'est ça qu'on vit. On a des politiciens qui s'encalissent. C'est... Je ne veux pas avoir l'air d'un complotiste, mais si vous êtes quelqu'un qui croyez que toute la gang qui se rassemble justement dans ces événements-là comme le Forum économique mondial, eh bien, si on se fie à ce qu'il... À Davos, c'est toutes des riches. Toutes des riches. Non, c'est toutes des riches à Davos. Même le long jeu de mur à l'Assemblée nationale, le gars qui se gratte à le derrière, il a eu 30 % d'augmentation de salaire. Oui. Oh oui. Lui, il va au restaurant. Ah oui. Lui, il va au restaurant certain. Oui, il va au restaurant. Il gagnait 120 000. Donc, il en gagne. Il gagne. Avec tous les gugus alentours, je pense qu'il gagne pas loin de 40 000 de plus. Bon. Mais lui, il va au restaurant. Lui, il a plus d'argent que jamais. Lui, il a plus d'argent. Lui, pensez-vous qu'il file... Est-ce que vous pensez que lui, il file ou elle file votre peine? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Zéro. Il est habitué de vivre avec un petit 120 000, 112 000, plus un compte de dépense non imposable de 15 000. Puis là, tout d'un coup, le compte de dépense et également le salaire ont été jumpés de 30 %. Sans rien. Faites un peu en hypocrite. En hypocrite. Faites en hypocrite comme seuls les politiciens sont capables de le faire. Après ça, on nous demande de ne pas être complotistes. My God. Pierre Poilievre a dit que s'il était au pouvoir, qu'aucun de ses futurs ministres n'ira participer aux rencontres du Forum économique mondial s'il devient chef. Donc, à cause de ça, le journal La Presse et d'autres médias, est-ce que ça vient de... Oui, c'est ça. C'est parce que je l'ai vu dans d'autres médias. C'est un texte de la presse canadienne. Donc, c'est pour ça qu'il est dans plusieurs médias. Donc, la majorité des médias sont avec la presse canadienne. Et là, pour eux autres, de ne pas aller au Forum économique mondial, bien, ça démontre une forme de fond de complot. Parce qu'aux yeux de Poilievre, c'est des gens qui sont un peu bizarres. Mais il m'a dit, comme Éric dit ce matin, il écrit, « Il faut maintenant obligatoirement participer au sommet des élites économiques mondiales à Davos tous les ans pour ne pas se faire étiqueter de complotistes. Encore du grand n'importe quoi. Préparez-vous, mes amis, des activistes journalistes vont tenter par tous les moyens de vous dissuader de voter conservateur d'ici le jour des élections. Ce n'est malheureusement que le début d'une vaste campagne de désinformation et de diffamation. Donc, c'est exactement ce que Poilievre va vivre. C'est exactement ce que Éric Duhaime a vécu. Et je dois dire une chose à Éric, et ça va faire partie de notre prochaine discussion en ondes. Il faut qu'Éric Duhaime arrête d'être fin avec les médias. Je suis content de voir qu'il se rend compte que la majorité, 95 % des journalistes sont des activistes journalistes. OK? Ce sont des gens qui font de la politique. Dans la presse, à la presse canadienne, de dire que Pierre Poilievre est un complotiste parce qu'il refuse d'aller dans cette rencontre mondaine où, clairement, ces gens-là veulent changer. Pas leur mode de vie à eux. Ils veulent changer le mode de vie à nous. Qu'aucun politicien se lève ou presque en ce moment, sauf les conservateurs, sur l'histoire des maisons, des prêts hypothécaires, de l'inflation, etc., ça ne vous en dit pas un peu sur ce que le Forum économique mondial demande aux participants de faire? Un changement drastique et brutal de la manière dont le modèle est fait? De nous déposséder déposséder de tout. Est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que les gens veulent au Québec en ce moment? Les gens veulent que le gouvernement achète les immeubles. Oui, c'est vrai ça. OK. Donc, à partir de là... Achète des bâtisses. Si moi, je fais un lien... C'est drôle, hein? C'est drôle qu'au sommet économique mondial, c'est de ça qu'on parle, de déposséder les gens. Donc, enlevons-leur leurs voitures. Comment on fait pour enlever les voitures? On monte les taux d'intérêt. On a provoqué une crise par toutes sortes de choses qu'on savait. Pensez-vous... Pensez ça deux minutes. OK? Vous êtes dans le fin fond du trou de cul de l'Amérique du Nord. Il y a un gars de Chicoutimi Nord qui parle à un gars de Cabano à la radio puis avec un gars du Lac-Saint-Jean puis avec un gars qui faisait de la pizza dans une bâtisse à Charlebeau. Puis ces gars-là, à partir du tard au printemps, avant les vacances 2020, alors que la COVID commence, ils vous disent on s'en va vers un fiasco économique pour le monde. Tout ce qu'on fait... Pensez pas que la gang, pensez pas que Morneau était pas au courant. Pensez pas que les hauts fonctionnaires qui gèrent... Pensez pas que la Banque du Canada était pas au courant. Si des tarlats comme nous autres, si des tarlats comme nous qu'on voyait ça, pensez tout de même pas qu'eux autres ne le savaient pas. Donc, ça a été fait de manière... Ils savaient. Ils savaient les conséquences de ça. Ils savaient... Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ces gens-là savaient qu'elle s'allait arriver. Est-ce que c'est dans le cadre d'un plan machiavélique de voir que le but ultime, c'était de vider les poches du monde pour que les gens ne possèdent plus rien? Le timing est quand même bizarre. Parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est carrément ça. Oui, pendant un temps, on a eu l'impression d'être plus riches parce qu'on faisait rien. Mais c'est en train de nous rattraper, pas pire. Donc là, il y a des gens qui vendent la deuxième voiture. Vous allez réaliser que la voiture électrique à 65 000, vous n'êtes pas capable de la payer. Et vous allez réaliser surtout que remplir la voiture électrique, ça va coûter le même montant qu'à mettre du gaz dedans. Donc, vous allez finir où? Vous allez finir d'un train. Ce n'est pas pour rien qu'ils bâtissent des trains. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont en train d'en faire un peu partout. C'est parce qu'ultimement, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent vous déposséder de votre voiture. Ils veulent également vous déposséder de votre maison. Il y a de plus en plus de pression sur les villes et le gouvernement pour acheter les immeubles et pousser le locatif au maximum. Encore une fois, le but, et on ne parle pas des riches, on ne parle pas des riches et des extrêmes riches. On parle de la classe moyenne. Donc, il va rester quoi? Il va vous rester une passe de train à 200 billets par mois, un appartement possédé par la ville ou par l'État à 2 000 par mois et vous n'auriez aucun moyen d'acheter un billet d'avion à 5 500 $ pour aller en Europe. Eux, oui. Pas vous. C'est... Ça, ça ressemble à de l'esclavage. Ça, c'est la fin. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a régné dans... Et pourquoi les gens du monde entier voulaient vivre en Amérique du Nord? Parce que c'était le paradis de la classe moyenne. Voilà. De la propriété. Un terrain, une maison, une piscine, un ski-dou, deux chars dans le cours pour beaucoup de gens. Pour eux autres, c'était... Wow! That's... That's what I want. The American dream qu'on avait ici par extension. En dedans de la clôture, c'est à moi. Oui! Exact. C'est ça, l'Amérique. Tu sais, il suffit de voir des gens extrêmement riches arriver d'Europe. Arriver, de voir comment on est choyé. On vient vivre comme des riches. Mais pourtant, ils sont pas riches. Bien là, c'est l'élimination de la classe moyenne. C'est ça. Est-ce que c'est organisé? Est-ce que ça a un lien avec le Forum économique mondial? Peut-être que non. OK? Probablement même que non. Mais c'est quand même drôle que dans les années où on parle de vous déposséder publiquement, sans gêne, et qu'on veut faire un grand reset et que le modèle économique actuel doit être vu de fond en comble, eh bien, tout ça arrive quasi en même temps. Donc, moi, je veux dire, c'est l'inverse qui m'inquiète. C'est de voir les politiciens qui s'en vont à Davos sachant ce qui se dit là. C'est des... C'est des... extrêmes qu'on vous propose à Davos. On veut vous déposséder de ce que vous avez. On veut... On veut vous enlever le pouvoir que vous aviez au nom de toutes sortes de faire, entre autres, beaucoup, beaucoup, beaucoup l'histoire des changements climatiques. En passant, dans l'Antarctique en fin de semaine, faisant encore moins 50 Celsius. Je sais pas vous, là, mais si ça fond à moins 50 Celsius, il y a un bout de physique que j'ai oublié, que j'ai moffé à l'école. Ça inquiétait beaucoup le maire de Québec, ça, l'Antarctique. Ça, écoute, ça inquiète beaucoup le maire de Québec. Hé, est-ce que je peux te donner une rumeur sur la mairie de Québec? OK. C'est un potin? Moi, c'est un potin. OK. Ça, j'aime ça. Moi, dans ma vie, j'ai jamais voté libéral. Mais j'ai déjà voté pour Sam Hamad. OK, mais t'as voté libéral. Hamad, c'est libéral. Non. Non, je n'ai pas voté pour son parti. Je n'ai pas voté pour Jean Charest. J'ai voté pour Sam Hamad. OK, t'as voté pour l'homme. Ça veut dire que Sam aurait été Québec solidaire. Je votais pour lui. OK. Sam aurait été péquiste. Je votais pour lui. La preuve, je n'étais peut-être pas ici dans ces années-là. Mais il est possible, je n'ai pas de souvenirs, mais il est possible dans ma vie que j'ai déjà voté PQ parce que j'ai peut-être déjà voté pour Lucien Bouchard. Parce que j'aimais Lucien Bouchard. Je n'aimais pas qu'il soit péquiste, mais j'aimais Lucien Bouchard. Sam Hamad, je n'aimais pas qu'il soit libéral, mais j'aimais Sam Hamad. Je trouvais que c'est un bon leader, je trouvais que c'est un gars sérieux, je trouvais que c'est un... Sam Hamad, j'aime Sam Hamad. J'ai des nouvelles qui m'arrivent que Sam Hamad aimerait se joindre à un parti politique municipal et en devenir le chef. Il y a une nouvelle qui est sortie, je pense, dans le mois de mai-juin, qu'Hamad avait été courtisé par les conservateurs au fédéral. Ce qu'on me dit, c'est que ces invitations-là ont encore été lancées récemment et il ne veut plus être député. Il a été approché par, ce que je pense, les conservateurs fédéraux. Oui, c'est ça. Et il aurait été approché également par les conservateurs provinciaux pour se présenter dans Jean Talon là. Mais ce que je comprends de Sam, il a donné au niveau provincial, ce qui pour lui, provincial, fédéral, est une gamique semblable. Il veut participer à quelque chose de plus proche des gens. Il n'y a rien de mieux que la politique municipale. Si Sam Hamad, on ne voit pas ça souvent, un maire élu qui n'est pas réélu, c'est très rare. Mais si Sam Hamad se présente dans un parti politique sérieux à Québec, qui n'est pas un parti politique QS, parce qu'il y en a plusieurs partis politiques QS, il ne faut pas qu'il aille s'accoter avec Jean-François pas tant de choses. Puis cette gang-là, ça, c'est trop... Ça, ça fait très burlesque comme parti politique. Je ne sais pas quel parti ça peut être. Est-ce que c'est un nouveau parti? Est-ce que... Je n'ai pas d'idée. OK. Mais ce qu'on me dit, c'est que Sam Hamad a été approché et pense sérieusement se présenter à la mairie de Québec. Et si jamais ça arrive, on aura pour la première fois de l'histoire à Québec un maire sortant qui va se faire mettre à la porte. Et savez-vous quoi? Je vais vous dire un autre scoop. Le premier content de pull light, ça va être marchand. OK. Je pense qu'il n'aime pas trop sa job. Est-ce que tu savais qu'un gars extrêmement fragile, qui avait une... Il jouait au tough, mais il avait une carapace très mince. C'était la baume. Et je vais vous dire une affaire, là. Je vais vous faire un aveu. Personnellement, je m'ennuie de la baume. Non pas de... Mais j'aimais mieux la baume que marchand. Marchand, c'est le genre de gars que... C'est le genre de gars que je ne peux pas la proche. Le pire, c'est probablement que dans la vie, c'est un gars bien correct. Puis la baume, ce n'est pas un gars aimable tant que ça. On a appris à le connaître un peu. mais c'est ça. C'est un gars qui doit être très gentil dans la vie de tous les jours, mais c'est un gars qui n'est pas bien dans sa peau en ce moment. Donc... Mais la baume, il le dit souvent, Jeff, dans des entrevues que la politique l'avait maguenées. Donc, mon feeling, je pense que tu as raison, que sa carapace n'était pas très, très appaïs. Mais imagine-toi que la baume jouait au tough, puis c'était un baume. Et lui était très fragile face à la critique. On a vu, c'était incroyable. Il voulait avoir notre peau. Il appelait les patrons des médias. Moi, il appelait les patrons de Bell. Il voulait avoir ma peau. C'est un gars très fragile et c'est un gars qui est prêt à passer par-dessus toutes sortes de choses que la démocratie... Dans la démocratie, ce n'est pas ce pour être d'appeler des boss des médias pour demander de mettre dehors des gens qui le challenge. Dans une démocratie normale, ce n'est pas ce pour être arrivé. Mais marchand, marchand, c'est dix fois pire. Marchand, c'est un gars... C'est sûr que si tu quai de l'argent pour s'entraider, à un moment donné, tu es bien vu. Dans le sens que tu es monsieur sourire, monsieur qui est gentil. Je ne comprends pas. Ce n'est pas une bonne cause. Tu es maire d'une ville. Il y a du monde qui a des goûts à rentrer dans la maison. Il y a des affaires dolles quand tu es maire. Exact. Oui. Mais c'est sûr que si si Ahmad se présente, c'est sûr que marchand débarque. Ça, c'est garanti. OK, toi, tu penses qu'il ne se présente même pas à la mairie? Moi, je pense que... Non, non, il va être à la course, mais tu penses qu'il débarque, il va se faire battre. Oui, mais ça se peut-tu qu'il débarque avant? Marchand? Tu penses-tu? Pourquoi tu ferais ça? Parce que tu pars avec... Tu vas être le premier maire à partir avec la cul entre les deux jambes. Oui, c'est vrai. Je comprends ton point. Je comprends ton point. Tu ne veux pas être le premier maire qui... Tu ne veux pas être le premier maire qui se fait battre pendant qu'il est en poste. Tu ne veux pas avoir ça. Ça, ce n'est jamais arrivé, ça? Ce n'est jamais arrivé. Non, ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé. Donc, c'est ma rumeur sur Saint-Mamad. C'est une bonne rumeur. Ça te détonne un peu parce que la majorité des maires au Québec sont des maires extrême-gauches. La mairesse de Saguenay, la mairesse... Le maire de Québec. Il reste le maire de Lévis. Les gens de Lévis sont chanceux. Maire de Laval, mairesse de Longueuil, mairesse de Montréal. Il y en a beaucoup, là. Beaucoup, 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 beaucoup. La mairie, c'est devenu un refuge d'extrémistes de gauche, là. Il y a un ancien... Bien, il n'y a pas un ancien maire. Il y a un maire actuel qui m'a envoyé un message récemment. Oui. Qui m'a dit à quel point c'était totalement sauter les réunions entre les maires du Québec présentement. Qui t'a écrit? C'est un maire qui est actuellement en poste. OK. Un maire en poste. Il m'a dit, tu ne peux pas imaginer comment que c'est sauté les réunions qu'il y a présentement. Dans les... Tu sais, la réunion des municipalités. Comment ça veut... Des patentes green, des affaires bizarres. Il dit, on ne parle pas en tout du service aux citoyens. Non, non, non. Fouette. Sans sac. Il y a un moment donné, je me dis, ça va venir sur le tapis, mais ça n'arrive jamais. Oui. Regarde, il faut le dire. Eux autres n'ont pas trop de misère à aller dans l'extrême pour les commentaires. Eux autres, c'est ça. On est dans l'extrême gauche. Les maires sont des maires d'extrême gauche. Je ne sais pas pourquoi l'extrémisme de gauche est toléré. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas de où ça passe, cette affaire-là, mais ça l'est. Je peux-tu te faire jouer juste un petit podium avant d'aller à la pause? Oui. Là, là... Parce que le go est allé, notre PM, est allé à TVA rencontrer la gang qui faisait... la gang de tennis, là. Frédéric Gay était là et Richard Lejean qui s'occupe... Oh, Frédéric Gay! Oui. Et là, il est allé... Je te fais juste... J'ai juste sorti le début quand il arrive. Puis, tu sais, on dirait qu'il s'émite lui-même. Bonjour tout le monde, là! Ouais! Bien, je suis content! J'aime le tennis, là! Je suis content! Ça prend un toit, hein? Il mouille! Donc, voici le PM Legault avec Frédéric Gay. Comment est-ce qu'il y a pas, Frédéric? Et Richard Lejean. Beaucoup de changements dans la vie de Frédéric. Beaucoup plus riches qu'avant. En compagnie du premier ministre du Québec qui est arrêté de nous voir au studio IGA. Bonjour, M. Legault. Bien, bonjour, Frédéric. Bonjour, Richard. Quelle belle semaine! Bonjour, François, si je peux me permettre. Oui, très belle semaine. L'avez-vous... Deux anciens du PQ, hein? Mais on n'ira pas là. En cité? C'était une autre époque. OK, là. Il dit... Ancien? Hein? Hein? Mais OK, parce que Richard Lejean a déjà été... Il a-tu déjà été député? Il s'est déjà député ou s'est présenté candidat? C'est sûr que s'est présenté quelque part. Mais c'est qui le deuxième? Deuxième quoi? Ben, il dit deux anciens. Ben, deux anciens... Ben oui, mais c'est le gars. OK, c'est lui-même. Oui. OK, je pensais qu'il parlait d'elle. Je me suis dit, ben, on a dû déjà travailler au Parti québécois. Ça se peut pas. Là, le gendre, il dit... Ancien? Ancien? Tu sais, genre, ben là, on l'est encore un peu. Ben, on l'est toujours. PQ ce jour, PQ toujours, là. Bonjour! Du premier ministre du Québec qui est arrêté nous voir au studio IGA. Bonjour, M. Legault. Ben, bonjour, Frédéric. Bonjour, Richard. Quelle belle semaine! François, si je peux me permettre. Oui, très belle semaine. L'avez-vous... Les anciens du PQ, hein? Mais on n'ira pas là. En cité? C'était une autre époque que... Qu'est-ce que c'est ça? C'est beau comme... Il est tellement mêlé. Ah non, mais avoue qu'il s'émite un peu lui-même. Ah, regarde, il est en fin. Bonjour! Bonjour! Mais Frédéric, t'es nommé belle! Il a voulu être chef du PQ, le gendre. Hein? Ben oui, il était à la course du Parti québécois. Ben voyons donc, toi. En 2005. Ben voyons donc. Ben oui. Hein? Il a été député aussi, je pense, deux, trois ans. Ah, OK. On ne savait pas ce bout-là. Oui. Allez, on revient, on fait juste une pause, vite, OK? Thanks for listening to Radiopirate.com Radiopirate.com Jeff Ilion Jerry. Yes. Toi qui sais tout, toi qui connais tout. Il y a un pays que j'avais jamais entendu parler de ma vie. Une île perdue dans le Pacifique. Un paradis sur Terre. Raconte-moi un peu quel genre de place que c'est. D'abord, ça s'appelle le Vanuatu. Vanuatu. Oui. Et on a un pirate qui est là. Depuis longtemps. Depuis, je pense, plus de 20 ans. C'est plus de 20 ans qu'il est là, notre chum Martin, que vous allez connaître dans Radiopirate Live, parce qu'on vous offre des bons moments de Radiopirate Prime de cette semaine. et Martin ont fait 15 heures d'avion pour venir assister à un mariage d'un grand chum, lui et sa femme. Ils sont restés trois jours et ils ont fait un autre 15 jours pour retourner à la maison. C'est incroyable. Rien de trop beau pour la classe ouvrière, quoique Martin Saint-Hilaire n'est pas de la classe ordinaire, même si c'est un gars de Québec, parce que c'est un consul. Il est consul de Monaco. Il est consul de Monaco dans son île. Quelle surprise. C'est incroyable. Et en plus, c'est un gars qui, avec son beau-frère, avec son beau-frère, sur l'île, utilise le produit local qui est la canne à sucre. La canne à sucre et ils font du rhum. Imagine-toi. C'est un rêve. Ils font du rhum d'une qualité exceptionnelle. Oui. Je rêve d'aller un jour à Vanuatu. Pour vrai. C'est gros comment? Non, c'est pas grand. C'est pas grand. Non, mais il y a plusieurs îles, mais c'est pas grand du tout. Et on me dit qu'on reste... Moi, je recherche beaucoup les années 80. Et on me dit que c'est très Élise comme style de vie. La capitale, c'est Port-Villa. Oui. Je peux te le dire, moi. C'est très années 80. Et là, on est où par rapport à l'Asie, par rapport à l'Australie? On est au nord de l'Australie, mais pas si loin que ça, quand même, de l'Australie. Mais c'est vraiment perdu dans le Pacifique Sud. Et aussi, c'est des îles qui sont volcaniques. Oui. Il y en a un qui bouge un peu. D'ailleurs, Martin va nous parler de son île. Il va nous faire voyager un peu. Merci à Mr. White. Bonne idée, Mr. White, de nous faire voyager un peu le vendredi. Donc, on va aller rejoindre Martin Saint-Hilaire, le consul de Monaco. Mais avant tout, un chum maintenant. Il s'en va manger de temps en temps avec des pirates. Notre chum, Alec, qui est au Japon. Donc, ces pirates-là un peu partout sur la boule se rencontrent et il va nous faire découvrir son pays d'adoption. Et on l'écoute à l'instant sur Radio Pirate Live. Hey, Jerry! On est avec Martin Saint-Hilaire. Martin, ça m'a dit comme toi, il me semble qu'il vient trop souvent. Il est quasiment inquiet. Donc, Martin, qui nous arrive de chez lui. J'ai toujours de la misère à le dire. Au Vanuatu. 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 C'est vraiment un beau mot. Vanuatu. C'est le bout du monde. Oui. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Martin, es-tu bonnement? Oui. Oui? Très bonnement. Très bonnement. Beau chandail. J'adore ton logo. Est-ce que ça... Tu l'as peut-être expliqué quand tu es venu l'année passée, mais est-ce que le logo a un lien direct avec l'histoire du pays ou ça a été... Il n'y a pas de réflexion derrière ça? Non, non. C'est inspiré de tattoos belanésiens qui se font dans la province du nord au Vanuatu à Torbat et des tattoos qu'ils mettaient sur les femmes à une certaine époque. OK, OK, OK. Donc, c'est un lien. Très beau. Très beau, effectivement. Puis, comment ça se passe? Ça se passe bien. Là, je suis venu pour juste un week-end. Hein? Un ami qui avait son mariage à Montréal à la cabane à sucre du Pé de cochon. Puis, on s'est dit qu'on ne peut pas manquer ça. À Sainte-Justache? Oui. Ça fait qu'on est venu, moi puis ma conjointe, Marie-Ève, pour quatre jours. T'as fait d'autres choses à travers. T'es allé ailleurs pour quelque chose d'autre. T'es pas juste flyé de chez vous pour une fin de semaine d'en venir ici. On a pris quatre vols pour s'en venir. On est arrivé jeudi matin. Puis, on part demain matin, mardi, puis on retourne. Ta barrage! Ça fait qu'on a fait un week-end de quatre jours. Donc là, t'as fait quoi? 15 heures de décalage. Il pourrait être député. Hein? Ben oui. C'est un petit voyage green. Non, là, t'es parti de Vanuatu. T'es allé où? Tu tournes la même ride? Vanuatu-Fidji, Fidji-Los Angeles, Los Angeles-Toronto, Toronto-Québec. Quand même. Quand même. Et tu refais la même ride en retournant? La même ride en retournant. Écoute, le mieux pour venir chez nous, c'est de passer par Fidji Airways qui est un vol à tous les soirs à Los Angeles où t'as un vol deux fois par semaine ou une ou deux fois par semaine de Vancouver. OK. Ça, c'est le moins cher puis aussi le plus confortable. Le bout pas confortable de ton vol, c'est ton bout pour te rendre jusqu'à Los Angeles parce que là... C'est ça. Là, t'as un siège avec... C'est comme si c'était une planche de plywood. Même en business, c'est juste que ton siège est un peu plus large puis il se penche. Mais il n'y a pas... Fidji Airways, c'est un flatbed. OK, t'es bien. T'es bien. Combien? Le prix du billet? Si tu viens économie, tu peux penser que ça va te coûter 2000 allers-retours. C'est quand même pas si mal. C'est correct. Ça va te coûter 1500 jusqu'à Los Angeles puis après ça, 500 jusqu'ici, mettons, allers-retours. Puis il y a assez de marché entre Fidji et Los Angeles pour un vol par jour? Oui. Wow. C'est surtout touristique ou oui? C'est juste du monde de Los Angeles qui vont à Fidji en vacances? Oui. Capoté, hein? Oui. Wow. Donc, Fidji est capable maintenant d'avoir... Donc, ça, ça veut dire que c'est juste une place. Ça veut dire que les installations touristiques de Fidji sont rendues énormes. Fidji a un million de touristes par année. Quand même. La majorité, ça reste des Australiens qui vont à Fidji. Donc, l'Australie, c'est juste un pays de 25 millions de personnes. Donc, c'est même plus petit que le Canada. Mais eux, c'est un vol de quatre heures, mettons, à la Fidji. Ça fait qu'à la Fidji, c'est comme pour nous allant en Floride. Oui. Ça fait que c'est leur marché principal. Après, ça va être les États-Unis qui vont être leur... Leur deuxième marché. Leur deuxième marché. Tandis qu'au Vanuatu, nous, on a 100 000 touristes par année. Donc, on en a 10 fois moins. Mais est-ce que pour vous autres, 100 000, c'est quand même... Au niveau logistique, ça commence-tu à être problématique ou vous êtes capable de ramasser 100 000 et bien d'avoir plus? Oui, on pourra en avoir plus. Mais je veux dire, oui. Au Vanuatu, la logistique, elle est toujours... On est dans un pays en voie de développement. C'est un peu... C'est broche à balle. C'est pas... Mais tout est à bâtir, pareil. Fidji a parti de quelque part. Ça fait pas 100 ans que ça doit rouler comme ça roule là. Non. Donc, vous autres, il y a énormément de potentiel dans les faits. La région Asie-Pacifique a énormément de potentiel encore de développement parce que... Oui. C'est une immense région. Puis quand tu parles Asie-Pacifique, c'est 5 milliards de personnes parce que c'est la Chine, l'Asie du Sud-Est. Après ça, t'as l'Indonésie, t'as la Malaisie. Après ça, t'as l'Australie. En fait, l'Australie, c'est les États-Unis de ce coin-là. C'est le pays propre, riche, le pays où les 5 milliards veulent aller. Oui. OK. À ce point-là? Oui. Même ceux qui sont très riches sont à Singapour. En fait, leur destination où ils ont des... C'est d'avoir une maison sur la Gold Coast, sur la Sunshine Coast en Australie. L'Australie, c'est le pays propre et vaste et le pays... Mais il me semble que justement, il y a une couple de pays. Singapour n'est quand même pas le pire. Mais ils cherchent quoi? Ils cherchent une stabilité? Ils craignent le futur? Ou ils veulent savoir la paix? C'est quoi qu'ils cherchent? Non, mais Singapour, c'est comme un peu la grande ville. Mettons, ça serait comme New York. Puis à New York, les gens, ils veulent aller où? Ils veulent aller en Floride. Ben, c'est ça. OK, donc c'est en Floride. C'est ça. OK. C'est même... C'est la Floride, mais en tout cas, c'est même mieux que la Floride, je vous le dirais, parce que c'est un pays qui n'a pas de crime. Donc, c'est comme, mettons, le Canada au niveau de la sécurité, mais la température de la Floride. Oui. Mais pas le côté plate de ce qu'on a en Amérique du Nord, en tout cas, plus aux États-Unis. Pas le côté crime, ça n'existe pas sur la Gold Coast. Non, c'est ça. En Australie, c'est pas... Ben, c'est pas aussi... Il y a le côté multiethnique et historique qui est différent en Australie. Tu sais, aux États-Unis, il y a quand même un héritage. Il y a eu une époque d'esclavage, ça amène un héritage jusqu'à nos jours qui est un peu plus... Ils ont un délai avec ça, là, toujours. Il y a un peu plus d'inégalité aussi qui n'est pas idéale. J'aime les États-Unis, mais bon, il faut quand même reconnaître les héritages. Tandis qu'en Australie, c'est un peu plus... Il n'y a pas... Il y a moins d'histoires. Leur mix d'immigration est plutôt asiatique plutôt que d'être... Vous autres, c'est quoi? Je pense qu'on a parlé vite la dernière fois qu'on s'est vus, mais tu sais, des fois, ça part d'une chose puis là, tu pars d'être... Tout le monde passe à côté de toi, personne n'arrête puis là, tu deviens la place, surtout aujourd'hui. Ça prend un YouTuber qui part une histoire sur son channel pour devenir The Place. Y a-tu cette possibilité? Est-ce qu'il manque une grosse affaire pour que ça devienne 100 000 à 1 million de personnes qui passent par année? En fait, c'est une histoire de oeuf ou de poule. Qu'est-ce qui a fait la différence avec Affidji? C'est qu'un monnaie, il faut que l'État ou le collectif investissent dans un plus gros aéroport pour avoir des plus gros porteurs parce que nous, tu ne pourrais pas arriver justement de Los Angeles direct parce que... C'est quoi, c'est un 777 ou un 380 qui est taré? C'est quoi? Non, c'est ça. Il n'y a pas... Des petits réactifs? Oui. Non, nous autres, on a, mettons, un Airbus 330 qui va pouvoir arriver, mais pas le 380, c'est ça, puis pas le 747 non plus. Il ne pourra pas atterrir, ça va être un plus petit. OK, ça, c'est un problème majeur. Donc, nous, nos vols, ils arrivent d'Australie, Nouvelle-Zélande, on peut avoir Solomon Island ou Nouvelle-Calédonie puis Fidji. Donc, il faut que tu arrives par un de ces 5 points-là pour rentrer chez nous. Donc, tu n'arrives pas de Singapour, tu n'arrives pas de Tokyo, tu n'arrives pas d'Hong Kong, tu n'arrives pas de... Donc, le plus gros que tu peux arriver comme ville, c'est Sydney en Australie. Puis là, c'est 3 heures, mais c'est un frein pour les gens quand ils vont en voyage de se dire, je vais faire, comme moi, qu'à Tescales. Oui, ça, c'est un gros frein. Je vous écoutais, ça semble pénible passer par Newark ou dans certains endroits pour se rendre. J'aurais fait deux jours à Newark. Oui. Le soir, c'est épouvantable. Le soir, c'est canceller l'un derrière de l'autre. C'était peurant. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer ici? Mais les hôtels, ils ne se plaignent pas de ça. Non. Là, tu te dis, comment ça qu'il y a autant d'hôtels autour? Même Lionel Richie est victime de ça. Oui. Oui, mais Lionel Richie, son show, il était au Madison Square Garden. OK. Et une heure avant le début de son show, il ne serait pas là. Non, 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 un peu. Le show est commencé. Air Twin and Fire joue, là. Oui, c'est ça. Le monde, il y a 20 000 personnes dans Madison Square Garden. Je sais, j'ai des gens que je connais qui sont allés voir à Montréal. Ils donnent un très bon show. Est-ce que tu sais que je suis un méga fan de Air Twin and Fire? Oui, tu en as déjà parlé. Je l'ai déjà parlé. OK, parfait. J'adore Air Twin and Fire. OK. Et ça, ça fait longtemps, longtemps, longtemps. Les gars ont des voix extraordinaires, production incroyable. Moi, je les aime. Puis Lionel Richie, je suis capable de reconnaître qu'il a fait du gros stock. Il y a du gros stock. Il a été entouré des meilleurs producteurs avec les meilleurs musiciens. Puis regarde, il a réussi à faire des hits incroyables. son disque country est très bon. Oui, il a fait un disque country. Oui, il est très bon. Il a fait un duo avec Shania Twain. Oui, en plus. Oui, c'est vrai. Et je le trouve un peu faible. Le gars, en principe, ce que je comprends, il est à Boston la veille. Il est à Boston. Boston, soit la veille ou deux jours avant. Donc, il n'est certainement pas parti à Los Angeles entre les deux shows. Le gars est à Boston. Donc, après quoi, une heure et quart, une heure et demie aller au Madison Square Garden en char. Et là, il dit qu'à cause des orages, les orages, ce n'était pas samedi soir. Les orages pour les aéroports de Newark, JFK et La Guardia, c'était dimanche matin de bonne heure. Ce n'est pas samedi soir. Il n'y a pas d'orage samedi soir. Et là, lui, le show est commencé. Le monde est dans la place et il envoie un message chez les réseaux sociaux pour dire « Ouais, finalement, l'avion n'est pas capable d'atterrir. Les orages, on ne sait pas. On part de la limousine à midi puis tu vas te rendre. Oui, il dit là le show. Je pense qu'il va reprendre le show aujourd'hui ou je ne sais pas trop. Le monde est en gris. Le monde est en gris. Le sacrement. Donc, finalement, les orages, les changements, les turbulences climatiques ont le dos large pas mal même dans le cas de... Dans le cas de... C'était quoi sa grosse tune? C'était « Dancing on the Sailing ». Puis c'est ces filles. Je me posais la question. La chum à Paris Hilton, son nom, c'était... Parce que lui, il y a deux filles connues. Il y a-tu deux filles connues? Tu connais-tu un peu sa vie, non? Il y a Sophia Ritchie, Nicole Ritchie. Voilà. Nicole Ritchie, ça, c'est la... Oui, Nicole Ritchie. Nicole Ritchie, ça n'a pas de classe qui est avec Paris Hilton. Oui. OK? Et Sophia Ritchie, c'est quoi qui fait qu'elle est populaire, elle? C'est quoi? Est-ce une influenceuse aussi ou c'est une comédienne? Ça, c'est une comédienne, ça, Sophia Ritchie. Ils disent qu'elle est mannequin. Ah, OK, OK. Est-ce une mannequin actrice? Quand tu n'as pas de job, tu es toujours mannequin. Oui. Ça, c'est... Oui, c'est ça, actrice. Elle a été mannequin pour Tommy Lefiger puis Michael Kors. Quand même. Quand même. OK. Puis c'est ça. C'est son mari, je pense, qui est musicien, je pense. En tout cas. Papa est là. Oui, c'est ça. En tout cas, il était à Montréal, le show a eu lieu à Montréal. Oui. En fin de semaine, Metallica à Montréal. Ça, c'est drôle. Metallica, deux gros shows, deux shows différents. Probablement que 50 % des gens qui sont allés voir le show de vendredi soir ont été voir le show dimanche. Écoute, les images que j'ai vues sur les réseaux sociaux, la scène était extraordinaire. Oui. Écoutez, c'est sûr que le deuxième soir, on dit que James Edfield a eu des petits genres de problèmes de voix. Les gars sont rendus à 60 ans dépassés ces genres de patentes qui peuvent arriver puis surtout dans une place comme ça. C'est les gens qui ont chialé sur le son du stade olympique. Si vous allez voir un show au stade, je veux dire, le stade n'a pas ouvert hier. OK? Le stade est là depuis 1976 puis il nous fait honte depuis 1976 pour un paquet de raisons. Il n'y aura jamais de spectacle au stade olympique où le son va être bon. La conception même, le fait qu'il y a du béton à grandeur, le fait que le son... Vous savez comment la forme du stade est faite? C'est-à-dire que c'est comme un genre de Joe Louis qui était tiré. Donc, le son va mourir dans le fond, finit par revenir, frappe en haut dans le toit. Tu sais, j'ai jamais été voir un show au stade olympique en pensant que je pouvais avoir un bon show. Si vous voulez avoir un bon show pour le son, c'est Sande Bell. Sande Billotron, ils ont réussi à comprendre un peu comment il marchait parce que lui, il est très, très étouffé. C'est ce qu'ils ont dû trouver pour essayer d'avoir du bon son. Mais ils l'ont trouvé pendant les derniers shows. Je pense que tu as vu Lou Combs et je pense que le son est écœurant. Écœurant. Donc, ce genre de places-là qui ont été bâties dans les années 2000, fin 90-2000, en fonction, oui, des événements sportifs mais également des spectacles, ça, c'est prévu. Le stade olympique n'a jamais été prévu pour ça. Jamais, 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 jamais. Puis en plus, c'est un stade d'une autre époque. On est rendu avec les stades comme le SoFi Stadium à Los Angeles. Il y a un paquet, celui de Dallas également. Tu sais, on est dans un autre univers complètement, même si c'est des gros endroits où c'est très difficile pour les ingénieurs de son d'arriver à quelque chose de potable. Les stades de cette époque-là ont été faits en pensant, justement, à tout le côté acoustique. Mais jamais, Taïber, jamais les ingénieurs en 1970, quand ils ont pensé à ce stade-là, jamais ils ont pensé au côté spectacle. Donc, tu sais, là, on a appelé la régie des installations olympiques. Voyons, ils ne sont pas capables de nous donner de réponses. Oui, mais c'est le stade olympique. Donc, vous allez voir l'événement, vous allez voir le côté visuel. Il est possible que vous soyez à quelque place puis finalement, vous n'entendez pas le chanteur, vous n'entendez pas la guitare, vous n'entendez juste la base puis juste le drum. Mais c'est ça, les stades. C'est carrément ça. Je veux dire, vous devez le savoir avant. Oui, mais j'aime Metallica, je m'attendais à un gros show. Premièrement, ce n'est pas de leur faute. Deuxièmement, si tu t'en vas là en pensant que tu auras un bon son au stade, vous êtes mêlé. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire que le son au stade a été bon un soir. J'en ai vu, je vais devoir une dizaine de choses au stade, jamais, jamais, jamais. Quand j'y vais, je le sais, le son va rebondir, il va y avoir de l'écho, il y a des bouts que je n'entendrai pas. C'est demain que ça marche. Tu veux qu'on fasse? Il n'y a rien à faire. Mais c'est un succès pareil. Gros succès. Gros succès. C'est un succès énorme. Gros succès. 63 000 personnes par soir, des fans comblés, les gars étanchés, le visuel de show-là avait l'air écoeurant. Metallica, excusez-moi, c'est des vrais de vrais. C'est des gens que, c'est un groupe que j'admire de plus. Plus ce Ben-là vieillit, et plus je les admire parce qu'ils ne diminuent pas. Ils sont toujours en train, c'est le pied dans le fond du gaz, le gaz au fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils nous en mettent plein la vue. Là, il y avait comme plein de petits stages avec des écrans en cylindres. Oui. C'était vraiment hot. C'était vraiment, vraiment hot. Vais-tu des gros shows dans ton coin, Martin? À Port-Villa? Là, tu es allé au Japon. Attends un peu. Toi, tu es allé en vacances au Japon en famille. Oui, c'est la deuxième fois qu'on fait ça. Nous autres, on adore le Japon. Je conseille à tous qui ont des enfants. C'était où au Japon? Des jeunes. Cette fois-ci, on est arrivé à Tokyo, classique. C'est la plus grande ville au monde. Donc, tu as vu Alec? J'ai vu Alec. Ah, voyons, tu as vu Alec? J'ai pas osé te le demander parce que là, j'ai dit une fois. Tu as vu Alec? J'ai vu des photos. As-tu vu As-ami? J'ai vu Alec deux fois cette année. Arrête! Oui. Je savais que tu l'avais vu une première fois et là, tu l'as revu. Je l'ai revu avec As-ami. On est allé manger avec mes enfants puis lui... Est-ce que c'est vrai qu'As-ami mange beaucoup? Ah, je dirais que oui. Elle mange comme tout. Je ne sais pas remarquer. Elle mangeait plus que quelqu'un de l'autre. Elle était la seule qui mangeait un truc. Par contre, c'était quoi? C'était de la langue. Elle trempait. C'était un chabou-chabou. C'est comme un espèce de... On veut de la fondue chinoise qui a de se rempe ta viande. Puis elle, c'est la langue. Mais c'est le phénomène. Parle-moi un peu du phénomène, Alec. Alec, c'est très spécial d'arriver aussi loin que ça puis de rencontrer un gars avec... Il a quand même un accent bien prononcé de sa région. C'est un vrai, de vrais bleuets. Un pirate en plus. Puis la famille du côté de la mère, ma femme, elle vient actuellement de Dolbeau. Donc, c'est comme des gens qui se connaissent. OK. Je n'ai pas de tableau où elle était de Dolbeau. M'as-tu déjà dit? Oui. Sa mère est de Dolbeau. Oui. Elle était de Chicoutimi. Oui. OK. La mère de Dolbeau. Ça fait les deux. Oui. Non, c'est ça. Donc, toute part du royaume. Tout part du royaume. Il n'y a rien à faire. Moi, ça m'inquiète. Oui. Non, mais entre le moment où je l'ai vu, il l'avait vu en février et je l'ai vu, il a perdu beaucoup de poids. Il a perdu du poids. Il est plus, il est déterminé. Il est plus en forme. On l'a chiquée. Non, non, non. Il avait dit. Il avait dit, lui, là, tu ne rentres plus dans tes chemises. Il va falloir que tu fasses de quoi. Mais c'est un spécial avec ses histoires de vêtements. Tu lui parles de ça. Ah oui, tu trouves? Tu sais, là-dessus, il dépense. Puis après ça, il ne comprend pas que tu peux payer business en avion. Ou à l'hôtel, il est le plus cheap qui existe. Oui. Oui. Puis de l'autre côté, pour les vêtements, ça est ça. Il y a un côté hyper cheap. Il aime ça magasiner chez Uniqlo, la version, je ne sais pas trop quoi, All Navy un peu cheap. Il est bien content de s'acheter des T-shirts et des bobettes pas chères. Mais quand c'est pour des chemises, même si elle payait 15 000, ce n'est pas grave. Quel phénomène. Même pour, des fois, c'est comme ça. C'est ça. On avait des bonnes discussions parce que des fois, on est un peu l'inverse en fait. Moi, j'ai de la difficulté à payer cher pour un morceau de vêtement. Pour ce genre de truc-là. Mais ça ne me dérange pas de payer cher au restaurant ou payer cher dans l'avion parce que je pense qu'en vieillissant, à un moment donné, on ne sera pas là tout le temps ou ça sert à quoi de... Ben non, c'est une noce. Même si t'en gardais. C'est ça. Il faut qu'elle parle. C'est ça. Mourir avec, ça ne sert à rien de mourir avec. Tandis que des vêtements, c'est bizarre parce que des vêtements, je ne sais pas, il faut voir être de même. Moi, j'ai un chandail Cali de Saint-Pierre sur le dos. Mon chandail a coûté 5 $. Ça fait 4 ans que je l'ai. Il est encore très correct. C'est juste un chandail où je me sens confortable. Je sais qu'il n'est pas beau, mais je suis confortable dedans. Donc, je me sens... Ta garde-robe en Floride paraît qu'elle est assez spéciale. Non, elle est moins pire. Elle est moins pire qu'elle était? Elle est moins pire. Parce qu'avant, c'était des vieux vêtements. Oui. Là, j'ai remis ça. Vu que je suis là 5-6 mois, j'ai mis ça à jour. Puis, étiez-vous dans une place de bœuf? On est allé... Comment ça s'appelle? C'est un... Yakiniku, ça s'appelle en fait, la place qu'on est allé. Puis, c'est une place où tu as un genre de Korean barbecue, mais c'est Japanese barbecue où tu cures ton truc toi-même. OK. Tu as voyagé en masse. Le Japon, c'est-tu hors de prix? Non, le Japon, c'est... Le Japon, c'est... Tu es le Québec? Non, le Japon, c'est un deal. Il faut aller au Japon si vous voulez... Le Japon, c'est un deal. C'est-à-dire, le Japon, c'est un deal. Oui, non, mais le taux de change avec la pandémie entre maintenant puis il y a 3-4 ans, le Yen a perdu 25 % de sa valeur. Donc... OK. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas remonté les taux d'intérêt. En fait, ils ont gardé les taux d'intérêt à zéro. Ils ne peuvent pas y monter parce que sinon, le monde ne sera pas capable de payer leur hypothèque ou rien. Ils n'ont pas de marge. Ça fait des années qu'ils sont en... Il veut débarquer, je le connais. Oui. Tiger. Il est mamoune. Il est mamoune. Il est là puis il se débat. Il est content. Il arrive, puis il veut se plater. Il vient te chercher. Après 30 secondes, OK, je préfère faire d'autres choses. Pecadner. Pecadner. Donc, c'est 25 % d'évaluation par rapport au US dollar ou par rapport à l'euro? Oui, par rapport au US. À tout. Oui, par rapport à tout. En fait, si tu regardes tout le reste, c'est un peu maintenu. Mais donc, il y a juste une chose qui coûte un peu plus cher, je dirais. C'est à Tokyo, c'est une grande ville. C'est comme aller à New York ou aller à Londres. Si tu veux, l'hôtel à Tokyo, elle va coûter cher la nuit d'hôtel. Mais la nourriture, puis partout, dès que tu es en dehors de Tokyo, ça ne coûte vraiment pas cher. Vraiment pas cher. C'est comme genre, tu vas manger, on est 5, ça peut te coûter 50 piastres, mais il n'y a jamais de taxes après, il n'y a jamais de type à rajouter. Quand même. Ça coûte ce que ça coûte. Comment ça peut devenir cher demain, nous autres? C'est quoi qui est arrivé ici? En 2020, en 2020, pour une piastre US, tu avais 105 yens. Là, tu as 145 yens. Quand même. Wow. OK. Ça ne passe pas souvent, mais ça veut dire que le dollar canadien est pareil. C'est très rare que le dollar canadien ait l'impression de faire une bonne ride contre une autre monnaie. Donc ça, c'est bon. Non, c'est le deal. En plus, le Japon, c'est top parce que c'est propre partout. Tu ne peux manger n'importe où, tu ne seras jamais malade. C'est sûr, tu ne seras pas malade. Nulle part. Puis, tu es vraiment dans un autre univers, une autre planète. Avant, c'était difficile parce qu'en fait, ils ne parlent pas anglais. Il y a plein de places, ils ne parlent pas anglais. C'est ça. Parce qu'ils sont assez riches pour ne pas avoir besoin de parler anglais. Souvent en Thaïlande, tu vas au Laos, même en Chine. Il y a des pauvres. Il faut qu'ils parlent anglais. Oui, il n'y a pas le choix. Tandis que quand tu deviens assez indépendant, assez riche, tu es capable de dire que je parle malade. C'est pour ça que pendant longtemps à Québec, tu ne peux pas parler anglais. Si tu es assez, tu es un médecin, tu as juste des clients français, tu es francophone, tu ne parles pas anglais. À un moment donné, si on veut, dans le tourisme, il y a du monde qui ont une masse suffisamment nombreuse. C'est un peu un défaut, d'accord, mais en même temps, c'est le symbole. Au Japon, ils n'ont pas besoin. Mais c'est aussi d'autres caractères. Tu ne peux pas reconnaître rien. Mais maintenant, avec ton téléphone Uber, tu peux te déplacer. C'est facile, les trains. Puis quand tu ne le sais pas parce que ce n'est pas écrit ou dans le menu, ça arrive, tu peux aller en restaurant et ils n'ont pas le menu en anglais. Mais avec ton téléphone Translate, tu vois, tu reconnais les systèmes. Donc, ça devient possible. Donc, tu as un vrai dépaysement. C'est vraiment ailleurs. Ça, c'est top. Ça ne coûte pas très cher. C'est sécuritaire puis c'est propre. Je veux dire, les toilettes là-bas, c'est quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de les toilettes au Japon, mais les toilettes au Japon, toutes les toilettes, même dans un endroit public, le siège est chauffant, tu as des boutons pour te nettoyer en avant, en arrière, au milieu. Tu choisis ton genre de jet. Je veux dire, c'est intégré dans la toilette, dans toutes les toilettes au Japon. C'est étrange parce que nulle part ailleurs, j'ai vu ça qu'au Japon. Mais au Japon, ce n'est pas juste la majorité des places, c'est partout. C'est standard. Regarde, c'est Japon, je mets sa liste. Anyway, je me disais qu'il fallait que j'aille voir ce phénomène-là. Il faut que j'aille voir mon chum Alec. Il faut que j'aille connaître surtout à Samy parce que Samy, elle devient de plus en plus un personnage. Et la grand-mère. La grand-mère. Et la grand-mère. Grand-mère. À chaque fois que quelqu'un me disait, je m'envoie au Japon, je disais, il faut que t'aille voir Alec. C'est sûr que il faut que t'aille prendre une bouffe avec Alec. Oui, mais là, je ne le connais pas tant que ça. Je l'entends. Oui, mais ce n'est pas grave. Parce que des fois, c'est un peu gênant, j'imagine, d'arriver et qu'on se connaisse les premières minutes. Ça doit être un peu... Alec n'est pas tellement gênant. Non? Non, ce n'est pas trop gênant avec Alec. Je veux dire, comme il vous le dit lui-même, il n'a pas nécessairement une horreur très, très stricte au niveau du travail. Donc, il y a quand même un peu de temps libre, je pense. Il y a du jeu. un peu. Mais je me trompe-tu, Martin, où t'as rencontré aussi le prof Caron? C'est moi qui me mène? Non, je n'ai pas vu le prof Caron. c'est ça. C'est qui qui a vu le prof Caron? Il y a un pirate, mais ça doit être Alec, j'imagine. Non, j'ai comme une photo du prof Caron. Ah oui, je le sais, c'est Mac Dovich. C'est notre pirate d'Acroatie. Exact, exact. Tu sais-tu comment qu'il a visité de pays? Il m'a dit ça. J'ai parlé la fin de semaine. Mac, il a visité quelque chose comme une centaine de pays. Puis la prochaine fois qu'on y parle, il va nous raconter ses voyages. Là, je lui ai dit, c'est-tu toujours en fonction de ta job? Il dit non. Il dit pas tout le temps. Il dit peut-être 25 %. Il dit le reste, c'est parce que je veux avoir le plus de pays possible. C'est hot. Vraiment, vraiment, vraiment. Il va sûrement revenir au Vanuatu un jour. Ben oui. Ben là, pas le choix. Il faut qu'il, il faut qu'il aille te voir. D'accord. Donc là, t'es revenu une deuxième fois. Au moins, c'est moins pire l'été que l'hiver, on se le dit. Oui, mais là, c'est ça. Mes parents s'en viennent plus vieux. Puis là, on va revenir à Noël aussi cette année. Cette année, on fait un blitz si on vient plus. Oui, vu que le... Comme tu disais, t'as toujours un pied à terre. Oui, ben là, je suis installé comme toi, mais l'autre bord du fleur, l'autre bord du fleur. L'as-tu loué pas mal cette année? Parce qu'il disait, tout le monde me dit que les locations cette année, ça a été plus tough. Non, on l'a pas loué beaucoup. Mais est-ce-tu parce que tu voulais ou parce que le marché est moins bon? Oh, ben on veut pas le louer beaucoup parce qu'en tout cas, on a un montant dans notre tête qu'on peut pas faire plus que ça. Parce que si on fait plus que ça, on va tomber qu'il faut qu'on se taxe. Exact. Là, si on se taxe, ça veut dire que le jour qu'on va le vendre, il va falloir qu'il devienne. En tout cas, c'est bien compliqué cette affaire-là. On a quand même un petit... En plus, on veut pas le louer trop parce qu'on voudrait le louer juste un peu pour couvrir un peu des frais fixes. Les parents vont bien? Oui, finalement, mon père, il a repris du poil de la bête puis il est revenu. C'est sûr qu'à 75, 76, 76, demain, c'est son anniversaire. Il y a peut-être des nouveaux pirates Prime ou des gens qui ont manqué ce podcast-là. Les parents, ton père avait été malade pas mal puis il avait une histoire assez spéciale. Je suis content de savoir que là, ça va mieux. Oui, il est revenu. Comment de gaz qu'il te reste à 76? Il te reste-tu? Vous parliez de ça. On ne sait pas combien. Quel âge, Jerry, tu donnes? 76, il y a un bon bout de faite. Je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Moi, j'ai lu... D'ailleurs, j'ai épaigné ça ici. Il faut que je vous remercie. Je pense que c'est Gilles qui avait parlé de ça. Je ne sais pas si vous avez lu le livre qu'il a parlé. de Peter Attia. C'est top, ce livre-là. Il faut lire ça. Ah oui? À ce point-là? Cet été, c'est mes premières vacances que je n'ai pas lu de livre. Je ne me rappelle pas. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté. Je ne me plains pas. J'ai eu du fun. J'ai fait des super de belles vacances. Mais après, à la fin, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, hey, tu réalises-tu? Parce que ma fille, ma plus vieille, détestait lire. À l'école, c'est un combat. On disait tout le temps, mais toi là-dedans, ça va venir, ça va finir par venir. J'haïs ça, j'haïs ça, j'haïs ça. Ça dit ça, toute son école, son secondaire, pareil, qu'elle avait des travaux avec la... Puis là, je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais là, elle bouffe un livre par semaine. Un gros livre, dans une série de je ne sais pas trop quoi. Puis là, elle passe des livres à sa mère par après, sa mère est là-dedans aussi. Puis là, je regardais, je me disais, hey, je n'ai pas lu de livre dans mes vacances. Habituellement, je lis entre 2 et 3 livres. J'ai réussi à lire entre 2 et 3 livres. Là, zéro livre. Puis sais-tu quoi? Je l'avais mis dans ma liste de livres-là. Je me disais, c'est un peu... Est-ce que c'est-tu flyé? C'est-tu... Non, 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 ce n'est pas du tout flyé. C'est comme l'état actuel. C'est l'état actuel de la science pour... Si tu veux vivre en santé longtemps, tu sais... Oui, mais il y a-tu un côté moralisateur dans le patente? Non. Non? Donc, il te donne juste ce que ça te prend puis c'est... Take it ou fais quelque chose d'autre? Non, non, c'est très, très aussi tarateur puis pas gourou dans le sens où il te dit, écoute, tout ce que tu vois, tout ce que tu lis sur tous les régimes intermittents puis tu peux tout essayer dans ces affaires-là. Pour être plus en santé dans la vie, on essaie toutes sortes de choses. Oui. On se dit, ah, je vais arrêter de le petit déjeuner, tu sais, on va prendre... On mange plus de fibres, moins de fibres, plus de viande, moins de viande. Un affaire qu'il dit dans son livre, c'est qu'on devrait probablement... Tu sais, quand ça fait ton affaire, tu le retiens plus. Oui. On devrait manger plus de protéines. OK, donc plus de viande? Les protéines, c'est bon, oui. Yes! Très bon. Yes. Je l'aime déjà. Oui, parce qu'il faut que tu fasses un peu de masse musculaire. C'est quelque chose que j'ai sur ma liste de tout doux parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai pratiqué à date dans ma vie. OK, tu ne manges pas beaucoup de... Non, 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 mais je ne fais pas beaucoup de... De sport. Pas de muscles. De muscles. Moi, je cours, je fais beaucoup de cardio, mais je ne fais pas de gym de muscles. Oui. Il faut que tu fasses du muscle. Mais tu n'es plus obligé de faire des poids. Tu sais, il y a... Je ne sais pas si tu as vu les apps qu'il y a de bonnes formes. Tu sais, un peu les dérivés de la planche et toutes ces choses-là. Tu n'as plus besoin parce qu'en vieillissant, les poids, tu vas te blesser. Tu vas finir par te blesser. Donc, à moins que tu prennes juste des petits poids de 15 livres, 20 livres, ce n'est pas de problème. Mais si, mettons, tu vas dans les poids 30-35, tu sais, les exercices avec ça, tu finis... En vieillissant, nos muscles sont beaucoup plus fragiles que quand on avait, mettons, 30 ans. Puis, tous les nouveaux exercices, là, j'en ai un programme que j'ai commencé puis un moment donné, j'ai mis de côté parce que je n'ai pas eu le temps. Mais je voulais te dire que c'est un programme le fun. Tu sais, ce n'est pas rien de... Tu sais, ce n'est pas vrai que la planche t'a besoin de faire deux minutes. Tu sais, quand tu fais une planche, il y a toutes sortes de planches, tu peux t'asseoir sur tes fesses, les jambes dans les airs, le dos rond. Mais quand tu as fait 20-25 secondes, tu arrêtes. Avant, quand on a commencé toutes ces affaires-là, il y avait comme un défi. Ah, fais donc une planche pendant trois minutes. Ben oui, à la fin, tu as le shake demain. Tu n'as pas besoin de faire ça. C'est plus un programme de 15, 16, 17 minutes où tu fais beaucoup d'exercices dans le même style, différents. Tu en fais une douzaine, une minute, 20 secondes de répit, une autre minute, 20 secondes. Mais c'est toutes des affaires le fun. Puis sérieux, sur la masse musculaire, c'est vraiment... Écoute, il y a des applications, il y en a la tonne. Ça coûte 9,99$ par mois. Mais tu suis ces programmes-là puis ce que j'aime de ça, c'est que... Tu sais, des fois, il y en a qui vont au gym deux heures de temps. Moi, je n'ai pas deux heures. Je n'ai pas ça. Je ne vais pas faire deux heures. Mais si tu as une demi-heure, tu es capable d'avoir un bon programme quotidien qui est vraiment hot. C'est vraiment Martin Saint-Hilaire du Vanuatu. Donc, c'est quasiment une visite aux six mois. Ce que je comprends. Tu vas venir quand? Un petit trois jours? À Noël. C'est incroyable. Il est venu quatre jours. Oui. Quatre jours. C'est incroyable. Est-ce que tu es obligé de prendre des vacances en venant chez vous? C'est quatre jours venus. Je reviendrai un mois. Tu viens un mois dans le temps des fin? Oui. Donc, on se dit à la prochaine. Merci pour le rhum. Oui. Moi, je vous remercie. C'est toujours le fun de vous voir en personne. Oui, c'est le fun au bout. J'ai vu les nouveaux studios. Je suis un des premiers. Oui. C'est top. C'est la deuxième semaine. Il fait le studio tour. Il n'est pas fini encore. Mais qu'ils reviennent, il va être décoré. Oui. Là, on est sur la base pas mal. Je peux mettre l'éclairage Vanuatu si vous voulez. On a-tu l'éclairage Vanuatu? On va checker ça. On est parti pour Radio Pirate Prime. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. Jerry, le vendredi, on a toujours une invitation, le fun, avec un gars qui est avant tout un autre. grand chum. Notre chum, Carlos de Punisher. Un gars qui laisse personne indifférent d'un bord et de l'autre parce que c'est un Punisher et les Punisher sont comme ça. On l'adore. Le vendredi, c'est Freestyle Friday sur Radio Pirate Prime. Cette semaine, on le fait exceptionnellement. Mercredi. mercredi parce que Carlos allait s'occuper de Mme Punisher de manière intime dans un hôtel pour un petit getaway de 2-3 jours. Donc, mercredi, Carlos de Punisher est venu nous jaser de toutes sortes d'affaires. On a parlé, bien sûr, de l'hydravion qui s'est écrasé. On a parlé de bien des affaires, de toutes les choses que Carlos aime jaser. Mais Carlos est un producteur, Jerry, de films, Emax. Donc, pour nous autres, c'est une référence. On aime jaser avec lui des séries télévisées sur Netflix, sur les autres streamings aussi. Il a l'œil de la caméra, si on peut dire. si tu vois que c'est ça. C'est dans son ADN. C'est là-dedans qu'il est bon dans un paquet d'affaires, très bon en politique américaine, très bon dans un paquet de choses. Moi, j'ai aimé la discussion que vous avez eue, entre autres, mercredi sur les chaussures que tu avais parlé dans la boîte, les chaussures de course qui sont maintenant prisées. Et vu que Carlos est un bon gars de course, c'est justement la marque qu'ils utilisent. Ils en avaient parlé, toi et deux. C'était hyper intéressant. C'est une marque Oka. Oka, exact. Disponible au Québec dans plusieurs magasins de sport et spécialisés en course, si jamais vous savez de quoi on parle. Donc là, on a bien sûr parlé de films. On parle du film Blindside. Donc Blindside, rappelez-vous de cette histoire-là, Jerry? C'est une histoire incroyable parce que c'est un gars qui a été adopté par une famille et puis ce gars-là, il s'est fait… C'est un gars qui était, on dirait, physique imposant et il a réussi, on dirait, avec le courage d'arriver dans la NFL. Il a été motivé par la madame, il faut le dire. Sandra Bullock a fait une bonne job comme maman et Tim McGraw a fait une bonne… C'est un film de 2009, je crois. OK, aussi vieux que ça. Film, moi que je n'ai pas vu, je vais vous le dire, mais ma blonde est allée le voir au cinéma, ma blonde a capoté bien raide et on a été très déçus de savoir que la chicane est poignée entre les parents qu'on pensait adoptifs et le joueur de football qui a eu une longue carrière dans la NFL. Donc, les gens qui ont vu le film Blindside, eh bien, on va vous parler de ça et également, question à savoir, est-ce que ça vous tente d'embarquer dans un taxi sans conducteur? On s'en va rejoindre tout de suite, notre chum, Carlos de Punisher sur Radio Pirate Live. OK, Carlos, j'imagine que tu as une série de patentes que tu veux nous jaser. J'ai une belle histoire pour vous autres. OK. Une belle histoire. Non, c'est un fait, quelque chose, un film qu'on a vu et je vais commencer avec ça, la part 2 de Freestyle Wednesday. Rappelez-vous du joueur de football, toi, Jeff, je suis sûr que je te dis le nom, Michael Ower. Oui. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe aux nouvelles en ce moment? Oui, mais je déteste ce genre d'histoire. Oui, mais on n'a pas le choix, on va en parler. Je sais, mais tu sais, c'est parce que... Notre job, c'est de renseigner les pirates sur ce qui se passe puis, regardez bien, Michael Ower. Mais est-ce qu'on a juste un côté de l'histoire? Ben... On doit avoir des documents officiels. J'imagine qu'il y a des documents officiels que tu peux vérifier s'il y a été adopté ou non parce que l'histoire... Rappelle-toi, Jerry, le film Sandra Bullock. Le film Blindside. Oui. Et by the way, Qui est avec Sandra Bullock? C'est qui, le gars? Dans le film? Oui. C'est Quinton Aaron puis Quinton Aaron, c'est un chum de mon chum puis on a été super avec puis Mme Punisher slash Valérie a une photo avec. Ça s'appelle comment, le film? Blindside. Blindside. Blindside a rapporté plus de 300 millions au box-office, by the way, et c'est le film le plus loué chez Netflix. Tu veux dire quoi loué? Il ne faut pas oublier que Netflix avant, tu payais 5$ par mois et tu recevais des DVD par la poste. C'était une enveloppe rouge et tu recevais le DVD. Le DVD, le film est sorti de mémoire en 2009. 2009, exactement, oui. OK. 2009, thank you, Jerry. C'est le film qui a été le plus loué de l'histoire de Netflix. OK, un autre peu, c'est ça que je veux savoir. C'est que Sandra Bullock, c'est la mère. Oui. Et le père, c'est qui? Le père, je ne sais pas, c'est qui dans le film? Le père, c'est-tu Tim McGraw? C'est Tim McGraw, le père. Oh! Yes, la méga star du country. Exactement. Dans la vraie vie, la mère s'appelle Leanne et le père s'appelle Sean. Donc, c'est eux autres qui ont adopté Michael Ower. On va y aller sur la base d'adopter. Il l'a adopté, il y avait 16 ans. OK? Le petit gars, il était grand frémé. Il faisait des foster homes, si vous savez, oui, le foster home, il y en a au Québec aussi. Ton monsieur que t'aimes la fondation, Jeff, c'est un peu ça. C'est des jeunes qui changent de famille en famille pour se faire aider dans la vie et blablabla. Et Michael Ower, à l'époque, il venait d'une famille foster. Et Leanne et Sean ont adopté, je cherche un nom de famille, je l'avais pris en note, mais je vais le trouver tantôt. Jerry, tu veux peut-être m'aider là-dessus? Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas mis dans mes enfants. Anyway, ils disent qu'il l'a adopté. Bon, eux autres avaient déjà des enfants, avaient déjà deux enfants et ont décidé de l'adopter là-dedans. Mais je reviens à une information en partant. Regardez ça en note. Jeff et Jerry, vous êtes à l'argent, vous avez des gars qui calculent. La Leanne vaut 50 millions aujourd'hui et Leanne vaut 25 millions. On s'entend que ce n'est pas une famille normale. Total, le couple vaut 75 millions. La raison pourquoi que je vous amène ça sur la table, je ne prends pas d'un bord ou de l'autre parce qu'on n'a pas toute l'histoire. Mais c'est quand même des gens qui sont réveillés dans le business, le couple vaut 75 millions. Bon. Et la madame et le monsieur, Jerry, tu te rappelles la série que j'ai dit d'écouter Bilodec? Toi, je t'avais dit spécifiquement d'écouter Bilodec en Méditerranée parce qu'il allait dans les îles grecques et il se promenait tous dans ce coin-là pour voir ça chez tes maniaques de ce coin-là. Et la série Bilodec, eux autres, ils ont joué dans un épisode de 2017. Fait que c'est ce monde qui s'est connu un peu. C'est du monde qui a de l'argent, c'est du monde qui a brassé. Et l'histoire de Michael Lower, pour que les gens comprennent, c'est que c'est un gars qui a été pris par cette famille-là, méris et femmes, qui ont donné une genre de ligne conductrice dans la vie. Le gars, on parle d'un gars qui est plus gros que la normale. C'est un gars qui est frémé. On parle d'un gars de 6 pieds 5. Quand il jouait dans la NFL, il dit 6 et 5, 3, 9. Il dit, bon, c'est son record qu'il y a quand on va sur NFL.com ou whatever. On fait des recherches. Puis Michael Lower a finalement, avec l'aide de cette famille-là, la directive qui apprenne à lire, qui apprenne à écrire, qui apprenne à comment se mener et tout ça, c'est que ce gars-là s'est rendu dans la NFL. Et quand il a signé dans la NFL, il a joué pour, Jeff, tu te rappelles l'équipe, les Ravens de Baltimore. Il a joué genre 8, 9, 10 saisons pour les Ravens de Baltimore. Il a joué un petit peu pour Tennessee puis un petit peu pour la Caroline. La Caroline, de mémoire, je pense, sa dernière équipe, il a joué genre 3 matchs. Après ça, il a décidé à 30 ans qu'il prenait sa relève parce qu'un gars, c'est rare, mais un gars qui se rend 30 ans, qui mesure 6 pieds 5, 310 livres dans la NFL, le gars, il est genou magané, puis il est pentu magané, puis le gars, il a pris un crisse de coup, mais le gars, il a joué pratiquement 110 matchs consécutifs dans la NFL. Quand on parle de des saisons de 16 matchs, c'est du stock. C'est très rare que les gars, n'importe quelle position, qui ont une saison qui ont joué à tous les matchs. Quand quelqu'un a ça puis il a joué 2, 3 saisons, les équipes, si le gars, il est bon, il donne un bon salaire parce que le gars, il est reliable, il est tout le temps là. Fait que finalement... Mais lui, juste une question, lui, quand il avait 16 ans, justement, est-ce que le football pour lui, parce que moi, je n'ai pas vu le film, est-ce que le football pour lui, c'est un nouveau ou il avait joué quand il était petit avant ou vraiment le gars, il est parti de zéro à 16 ans? Ça semble être parti genre de zéro puis qu'elle, elle l'a inscrit au football. Elle l'a inscrit au football parce qu'il était toxon puis il avait haché pour ça. Il avait haché pour ça puis il y avait un certain sens athlétique aussi. Le jeune était trois fois plus gros que la normale puis blablabla. Puis Jeff, tu peux peut-être expliquer c'est quoi le bloc l'inside au football parce que t'es un expert de la NFL. C'est que tu protèges le côté que le carrière ne voit pas. Donc, c'est le bloqueur le plus important, celui que le carrière doit truster le plus parce que tu mets ta vie dans ses mains. Parce que si jamais le gars, l'adversaire réussit à se faufiler puis à venir te frapper pendant que t'es en position de lancement puis que jamais tu le veux arriver, c'est là que tu peux commotion. Je te vois le bras droit. Si j'étais un quarterback droitier, le blindside est à gauche. Exact. Si t'es gaucher, le blindside est à droite. Exact. Et ça, c'est une position, je vous le dis au football, si le gars n'a pas un bon tackle, le gars en avant de blindside, le corps arrière ne va rien faire dans sa carrière. Non, non, c'est ça. Pas compliqué, il ne fera rien. Oui, on sait qu'il y a des gars qui courent un peu plus, mais les gars qui sont des chevreuils, ils finissent, c'est tout le temps une carrière qui est assez courte dans la NFL. À part Patrick Mahomes qui est une exception, il y a une couple d'exceptions mais normalement, les gars, ils t'offrent pas longtemps. Ils t'offrent vraiment pas longtemps. Je t'invite encore, Jeff, à écouter la série Quarterback sur la NFL. Tu dois écouter Mariota, Cousin puis Mahomes. La série est très, très, très bien faite. C'est dans le style encore de Drive to Survive. C'est dans le style encore de la PGA. Puis c'est meilleur. Je ne sais pas si c'est la même équipe de production, mais je te dirais que c'est meilleur que celle-là de la PGA, de loin. OK. Fait que je t'invite à le regarder parce que c'est ton sport en plus. C'est ton sport que tu aimes regarder le plus. Fait que tout ça pour dire que le blindside, la dame, la famille, ont signé un contrat éventuellement, ils appellent ça, ils ont dit on t'a adopté. Ils ont dit aux jeunes on t'a adopté. Il faut comprendre que le jeune au début, il est nonneau un peu dans le film. Il est nonneau un peu. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il montre des valeurs. Il a un frère puis une soeur. Puis il est vraiment, la famille l'a vraiment pris sur son aile. Sauf que l'histoire qui se passe en ce moment, vous avez demandé pourquoi Carl, tu nous parles de ça, c'est que Michael Orr en ce moment actionne son père et sa mère adoptif, donc Leanne et Sean. Il les actionne pour dire qu'il n'a jamais eu de recettes pour deux choses. Ils actionnent pour dire « vous ne m'avez jamais adopté ». Voyons, c'est le corps du film. Le sujet du film, c'est de dire qu'ils ont adopté. J'haïs me faire tromper de même. J'haïs, j'haïs, j'haïs ça, c'est l'enfer. C'est ça, c'est que légalement, il a toujours dit à ce jeune-là, ou pas oublier, moi je vais dire le mot « adopté ». Ils l'ont pris dans la famille, ils l'ont adopté il y avait 16 ans. Donc le jeune était très naïf, c'est rien. Et eux autres, supposément, qu'est-ce qu'ils ont fait au lieu de l'adopter légalement ? Ils ont fait un terme anglais qui est le même terme qui arrivait avec la famille de, si vous vous rappelez, l'histoire de Britney Spears et Jeff, un de tes idoles, Casey Kasem. Oui. Tu te rappelles de l'histoire de Casey Kasem ? Très bien. Avec sa dernière femme, avec la fille à Casey Kasem, tout ça. Il appelle ça un « conservatorship ». Ça, ça veut dire que tu donnes, tu mets un gardien ou un protecteur qui est appointé par un juge, tu as vraiment une décision de la cour qui s'occupe de ta vie personnelle et financière de A à Z. Ils ont tous les droits sur toi. Personnel et financier. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la famille qui dit qu'ils l'ont adopté, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est qu'ils ont eu un « conservatorship ». C'est qu'ils ont, légalement, c'est ça qu'ils ont fait et qu'ils n'ont jamais dit. Ça, en partant, c'est wrong. Wrong am all. OK ? Parce que le jeune, il ne sait même pas c'est quoi cette affaire-là. Et ils ont dit « Non, non, on t'a adopté ». Mais ils ne l'ont pas adopté. Moi, de la façon que je vois ça, quand quelqu'un vaut 50 puis 25 millions, un total de 75, il savait très bien qu'est-ce qu'il faisait. Ils ont rencontré un avocat. Ils ont dit « On a adopté un jeune. On le montre dans la vie. On y a tout. Il y a un potentiel pour jouer au football, d'aller dans l'NFL puis tout. Mais qu'est-ce qu'on peut retirer de ça ? » L'histoire, c'est un peu ça. L'histoire qui se passe c'est un peu ça. Fait que Michael O'Hara, en ce moment, il actionne ceux qui l'ont adopté de deux choses. Un, vous ne m'avez pas adopté. Oui. Vous avez signé l'autre déla à la place. Et deuxièmement, tu as toujours dit que les recettes du film Blindside, pour dire qu'ils sont à l'argent, ils ont vendu leur histoire à Hollywood. Elle allait écrire un livre. Donc, il y a eu des revenus du livre. Et le livre a été vendu à un studio d'Hollywood. Ils ont toujours dit qu'ils diviseraient les revenus à tout le monde. À cinq. À cinq, ça veut dire quoi ? Le père, la mère, puis ils ont deux enfants. Puis lui, le cinquième, c'était lui le cinquième. Il a eu « Sweet Fuck All » dans le livre. Ben, c'est épouvantable. Il n'y a pas eu une crise d'essence. Là, vous allez dire « Ouais, ouais, mais Michael O'Hara, il vaut… » Aujourd'hui, ils disent qu'il vaut entre 22 et 25 millions en 2023. Mais il a quand même fait de l'argent sur son dos qui lui revient. Ça n'a pas rapport avec ce qu'il y a. C'est ça que je vais en venir. Puis le gars, il y a quand même un app qui s'appelle « Good Deeds App ». Ce gars-là, pour montrer comment est-ce qu'il a le cœur sans main, c'est qu'il donne du linge et des choses à… Il y a un app qui donne du linge à des gens défavorisés. OK ? C'est ça qu'il fait aujourd'hui. Michael O'Hara. Michael O'Hara, il est retiré de la NFL depuis 2017. Il a marié sa girlfriend de 17 ans puis qu'il avait quatre enfants avec. Ça fait que le gars, oui, ils ont bien montré dans la vie. Ça, c'est correct, que ça ait été un succès. Le gars, il est marié, il a quatre enfants, il fait une bonne cause, il travaille sur une bonne cause, il redonne, il redonne ce qu'il a reçu de l'héritage de cette famille-là. Mais à quelque part, tu sais, c'est un peu empoisonné parce que oui, ils ont montré du leadership puis possiblement, ils n'auraient jamais joué dans la NFL si les parents ne l'auraient pas pris puis ils n'auraient pas donné du leadership puis ils ne l'auraient pas mené à l'école puis ils n'auraient pas appris à lire puis à écrire parce qu'il ne faut pas oublier que la NFL, il faut que tu apprennes à lire puis à écrire parce que si tu ne comprends pas les jeux puis comment ça marche puis tu n'es pas capable d'étudier les jeux, tu ne deviendras pas, tu vas être bon peut-être quand tu vas être college, mais quand tu vas tomber dans la vraie NFL comme Johnny Football, à un moment donné, si tu ne lis pas les jeux, les cités, puis tu ne comprends pas, Christ, tu n'iras pas loin, tu vas plafonner vite. Ce gars-là a joué genre 11 ans dans la NFL. Ça divise un peu dans l'histoire, tu as des pours et des comptes, mais moi, ce qui me lève le cœur, c'est de ne pas avoir été honnête avec lui en partant. Cette histoire-là de conceivorship qui est de la merde all the way, ça pour moi, ça sent le gros caca. Oui. Ça sent le gros caca. Si tu dis que tu l'as adopté, bien, Christ, adopte-les puis signe les papiers puis donne-y une copie des papiers. Sois honnête avec lui en partant. Ça, moi, conceivorship, ça, moi, ça ne me pue au nez. Deuxièmement, que c'est l'histoire de sa vie que tu as vendu l'histoire, t'as eu des revenus d'un livre, t'as eu des revenus d'un film, puis que le gars, s'il était prêt à céder, c'est quand même excellent. Le gars, là, Michael Warren, mettons qu'il aurait dit, oui, je divise en cinq. Il aurait pu dire, ben non, Christ, c'est mon histoire. Papa, ma mère, vous en prenez un tiers, un tiers, un tiers. Ben non, il divise avec les deux autres enfants de la famille en plus. C'est quand même extraordinaire. Puis, Liane et Sean, ça ne me semble pas manquer d'argent. Ils valent 75 millions. Fait que... Non, c'est l'histoire que c'est un film, tu sais, c'est un beau film. Ça a tout scrappé à patente. Ben, ça vient tout de scrappé à patente. Ça vient tout de scrappé à patente. Mais... Fait que ça vient... Là, c'est pas... La question que je me pose, c'est que lui, il a fini sa carrière en 2016. Je comprends que, peut-être que pendant sa carrière, il voulait peut-être laisser ça de côté, là. Mais pourquoi il a attendu tant que ça pour sortir ça là, là? Parce que le gars est occupé. Je vais dire ça tout simplement. D'après moi, le gars, il est occupé. Quand tu joues dans la NFL, les gars sont comme naïfs, ils sont comme hypnotisés puis ils ont un focus, c'est ça. Son focus, il le faisait bien. C'était un joueur qui n'était pas blessé, qui a une très grande carrière. Il a juste la dernière saison, il a fait trois matchs. Puis après trois matchs, c'est correct, j'en ai assez, mon corps ne suis plus, il a arrêté. Mais ce gars-là, il n'a à peu près jamais manqué un match de la NFL tout le long de sa carrière. Donc, le gars, Nono, un peu hypnotisé. Écoute, quand j'habitais à Fort Lauderdale, Jeff Rantan Hill, c'était un de mes voisins. Il achetait la maison de mon chum médecin. Des gars de la NFL, j'en ai vu. J'en ai vu des brillants, j'en ai vu des nonos un peu plus, comme dans n'importe quoi, comme dans les gangs de chums. Je ne suis pas surpris de ça. Là, il se réveille, il regarde quelque chose. Possiblement qu'il y a un élément déclencheur. Possiblement que quelqu'un dise « Hey, finalement, Blindside, finalement, Blindside, t'as fait combien d'argent? Je n'ai rien. Je n'ai pas fait d'argent. Comment je n'ai pas fait d'argent? Là, Christ, as-tu demandé les papiers? » Là, il s'est possiblement réveillé. Oui, c'est sûr. Quelqu'un dit « Attends un peu, je vais t'aider. » Là, il a envoyé une lettre légale au père de la mère qu'il ne connaissait pas. Lui, il n'a pas d'émotion. Lui qui l'a aidé, il n'a pas d'émotion. Lui, il a de l'émotion. C'est des parents, supposément, qui l'ont adopté. J'ai l'impression que l'histoire du fait qu'il a appris que légalement, il n'avait pas été adopté. Ça, c'est un mensonge du début. C'est probablement ça qui a été l'élément déclencheur de toute la patente. Oui, je pense que c'est... Ça a probablement été une grande, grande, grande déception de sa vie de s'avoir fait mentir tout le long là-dedans. Exact. Et, by the way, aux nouvelles partout, Viya Ready, Entertainment Tonight, c'est partout l'histoire ici. La famille n'a pas voulu répondre. Oui, c'est très spécial. Donc, histoire bien plate, mais regarde, on dirait que c'est le genre de patente qui arrive avec... On dirait que c'est arrangé avec la gang de sautés d'Hollywood, puis la minute que ces gens-là touchent à cette gang de bizarres, de monde avec des valeurs douteuses, on dirait que tout le monde devient pareil. Une autre histoire de ton bord, Carlos, qu'est-ce qui se passe? Bien, j'ai une question à vous poser. On s'en va dans un peu... On s'en va dans un air spécial. On dit qu'il va y avoir des voitures qui vont voler. Puis, on sait qu'à cette heure, avec la technologie des voitures, que finalement, on va mettre ça sur le cruise control puis la voiture, ses autoroutes. Déjà, avec des Tesla, tout ça, ça conduit tout seul. Puis ma question est la suivante. Est-ce que les boys, les trois, est-ce que vous seriez willing d'embarquer dans un taxi qui n'a pas de chauffeur? Oui. Il y a un char qui arrive. Admettons, tu arrives à New York. Puis mon exemple, c'est à San Francisco ce que ça se passe en ce moment. C'est que l'auto arrive, tu calles un Uber, whatever, puis c'est un taxi. Le char arrive. C'est vraiment comme dans Back to the Future. Vraiment dans les films sci-fi. Puis la porte ouvre puis tu regardes puis Chris, il n'y a pas de chauffeur. Tu embarques en arrière puis tu t'assis puis l'auto part. Êtes-vous prêts à faire... En 2023, êtes-vous prêts à faire ça? Pourquoi tu dis en 2023? Parce que tu n'as pas confiance à ce que tu as vu depuis quelques années avec Tesla, Google, les compagnies? Non, c'est parce qu'il y a un service de taxi en ce moment. Allez voir la compagnie, Jerry, voir la compagnie Cruise. Ça s'écrit vraiment comme Cruise. C-R-U-I-S-E. Donc, la compagnie Cruise de San Francisco ont un système de taxi en ce moment sans chauffeur. OK. Le problème qui est arrivé, comme à Montréal avec Lorraine, le problème qui est arrivé, c'est qu'il y a du monde qui est embarqué dedans puis il y a un problème de software une coupe de voie. OK. Donc, le taxi s'est arrêté puis il n'était jamais là. Les portes mourées. Le REM, c'est pire parce qu'il y a un couple qui s'est ramassé dans le garage. Oui. Dans le garage. OK. Dans le garage de service puis il n'y a pas moyen d'aller ailleurs. D'après moi, les lumières ont fermé. C'est ici, boire. J'aurais été méchant. J'aurais été très méchant. À la réponse à Carlos, on dirait que… Mais Waymo le fait depuis quelques mois aussi. Moi, j'ai vu dans des villes des genres de tests qu'ils ont fait là-dessus. Je sais que ça existe puis tout ça, mais je ne sais pas. On dirait que possiblement que je serais naïf. Mettons que j'arriverais quelque part dans une ville puis là, bien, le taxi arriverait puis on serait deux, trois. C'est possiblement que je le ferais comme parce que je me dirais, bon, possiblement qu'ils ont testé ça ici puis tout ça, mais dans ma tête, je ne suis pas très chaud. On dirait que ça n'a pas été expérimenté encore assez. OK. Je suis peut-être un mauvais juge parce que dans le quartier que tu connais où je suis, Carl, c'est qu'on a quatre autobus sans chauffeur depuis cinq ans. OK. Puis, il est arrivé une couple de fois que l'autobus jam, tu sais, avoir arrêté pour un problème de batterie ou n'importe quoi, mais en général, ça se passe bien. Il y a peut-être eu un accrochage une fois, mais tu sais, c'est des petits autobus. C'est des autobus gros comme gros comme une un petit peu... Un genre de petit shuttle de... On doit rentrer à peu près huit, dix, huit, dix personnes là-dedans. C'est vraiment petit. T'as-tu essayé, toi? Oui, j'ai essayé. Oui. Et bien, c'est bien correct. Il n'y a pas de chauffeur. Tu sais, les gars qui viennent te chercher, les gars des concessionnaires qui viennent te chercher chez vous, tu sais, les genres de petits shuttle, ça ressemble à ça. Non, 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 c'est un autobus avec des affaires dans les airs et tout. C'est juste que c'est un mini autobus où il rentre... Il doit y avoir huit places assises et si tu veux huit, dix places assises, si tu es ici et il n'y a pas assez de place, il y a peut-être cinq, six personnes là-dedans. On dirait que tu te sens un peu plus protégé. Commencer, ce n'est pas super peuplé où ce que tu es. Il y a du monde, mais ce n'est pas dans le town de Miami. Tu n'es pas dans une super grande ville. On dirait que tu es dans un véhicule qui est un petit peu plus grand, donc ça donne une genre d'assurance. Donc, c'est comme si tu embarques dans un train ou n'importe quoi, tu te sens un peu plus en sécurité. Mais il me semble quand tu embarques, je ne sais pas, c'est moi qui parle, mon opinion à moi, tu embarques dans un auto qui est un taxi qui n'est pas super grand, si tu envas dans une ville et qu'il n'y a pas de chauffeur, je trouve... Il me semble, en tout cas, j'aimerais ça qu'il y ait une couple d'années de plus de cobayes qui embarquent dedans. Mais c'est pas que ça commence quelque part. C'est correct. Oui, je comprends. C'est pas que ça commence quelque part. C'est drôle parce qu'il passe des... Tesla a fait beaucoup de choses depuis longtemps. Google en fait depuis longtemps. Moi, j'ai toujours été un défenseur de ça parce que j'ai hâte de dormir sur la route. J'ai bien hâte de dormir. Donc, plus on va faire des expériences, les expériences n'arriveront pas sans en écroche. Ça, c'est clair. Il y a des avions qui tombent encore et il y en a une qui est tombée dans la courrière chez vous. Je vais te répondre quelque chose de bien plate. Mais il y a beaucoup de choses. C'est pas arrivé souvent avec Hubert, je dois le dire. Mais avec beaucoup de chauffeurs de taxi, j'ai eu peur. Donc, je veux dire, je sais pas si je vais avoir vraiment plus peur. Surtout à Montréal. Montréal, c'est spécial en taxi. Des chars pas de break, des chars sales, etc. Dans ma carrière, je me suis poigné trois fois avec des chauffeurs de taxi et il y en a un, ça finit sur le hub et j'ai crissé une claque sur la gueule. Oui. OK? Le gars, il avait un lousse dans son steering. Il avait un demi-lousse dans ce qu'il y avait. Oui, moi aussi, ça m'est arrivé une fois. Une chose, le gars roulait à 85 m'à l'heure, c'est à 95, puis on frôlait le mur du centre à quelques pouces. On l'a frôlé en descendant l'agroport de Miami. On a dû l'avoir frôlé j'en disfouais. Ah oui, regarde, c'est pour ça que je dis ça. Il y a un acte de foi aussi avec certains chauffeurs de taxi. En ce moment, même ici à Québec, beaucoup de monde qui arrivent, beaucoup d'immigrants qui sont à l'université ou qui arrivent puis qui n'étaient pas... Ils n'arrivent pas dans un pays où il y avait des autos à 15-16 ans comme nous autres on a montré à nos enfants puis qui ont eu le temps d'apprendre à conduire. C'est des nouveaux conducteurs. C'est des nouveaux conducteurs dans des conditions difficiles où il y a l'hiver, tout. C'est sûr que je l'ai dit, quatre saisons. C'est ça. Ce n'est pas évident. Non, non. Non, ce n'est pas évident. Mais Jerry, check la compagnie Cruise. En ce moment, San Francisco, ils ont eu des problèmes. Ça fait partie des manchettes ici. C'est qu'il est arrivé quelques bugs. Il n'est pas arrivé juste un bug. Il y avait plusieurs bugs qui font qu'il en parle aux nouvelles. Je ne sais pas. Une fois, un chauffeur, un véhicule qui est arrivé et il a ce tollé-là. Je pense qu'il y a un compétiteur, il y a deux là-dedans qui font ça. C'est Waymo, les autres. Waymo, oui. Waymo, c'est une division de Google. Oui, une division de Google. Oui. Il faut s'en aller là. Il faut s'en aller là. On est déjà en tort. On nous avait dit il y a sept, huit ans que dans cinq ans, tous les chars allaient se chauffer tout seuls. Finalement, moi, je doutais parce que je savais que toute la réglementation, les villes, les fonctionnaires, les ci, les ça, tout le monde a peur de ça. Tout le monde a peur de changer la donne. Puis là, en ce moment, on est sur autre chose. Donc, on est... Au lieu de dire... Parce que, entre vous et moi, si demain matin, toutes les voitures se conduisent par eux-mêmes, il va y avoir beaucoup moins de problèmes de circulation. Donc, dans les choses green, une des choses que les activistes green devraient pousser au max, c'est les driverless cars. OK? Moi, je ne fais pas le lien. C'est quoi le lien avec moins de problèmes de circulation? Oui, c'est sûr. Les humains qui conduisent, les humains, un, ils provoquent des accidents parce qu'il y en a un qui va être trop proche, un est trop loin. Un est trop vite, l'autre est trop lent. Exact. Si tu mets des voitures qui sont... Parle-nous combien d'assurance. Parle-nous combien d'assurance et des basse-leurs. Oui, ça, c'est prouvé depuis longtemps. Si tu prends, mettons, une voiture, tu prends 100 voitures, les 100 voitures qui ont tous deux mètres de séparation entre chaque voiture, tu vas te rendre bien plus vite à destination que si tu prends 100 voitures libres. Oui. Parce qu'il y en a qui vont venir couper, il y en a qui vont ralentir, il y en a qui la distance va être trop grande en arrière. Tu sais, les bouchons de circulation ne sont pas provoqués par trop de chars. Ils sont provoqués par le comportement de l'humain derrière. Tu sais, le plus mauvais conducteur de l'histoire, quand on va faire le bilan de ça dans 100 ans, on va dire, il y avait avant les mauvais conducteurs puis aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'histoire avec des 100 conducteurs, mais quand on va comparer le bilan avec les assurances des conducteurs humains et les sensors, on va voir qu'on va être deuxième rapidement. Veux-tu mettre la marde sur une autoroute? Un clown qui roule à 60-65 dans le milieu. C'est pire qu'un gars qui roule à 150. Surtout dangereux. Ben oui, c'est eux autres qui provoquent toute la marde alentour. Ça, je le dis depuis toujours. Ma blonde a dit, non, non, c'est lent, c'est pas le vide, c'est lent. Lui, OK, il y a quelqu'un, mais il a trouvé son chemin. Ça, c'est dangereux, le gars à 50-60. Tu sais, Jeff, qu'est-ce qui se passe avec les autoroutes en Floride? Oui. Je veux dire, la police roule à 80-85. Fait que, je veux dire, puis quand il y en a un qui ne va pas assez vite, il va mettre les flashs. Oui, mais tu sais, c'est un autoroute. Mais il y a, ça, regarde, le bilan de la Floride, ces autoroutes, c'est affreux. C'est un des pires bilans au monde. Sauf que, eux autres, justement, tu ne peux pas avoir, ça, c'est un bel exemple, tu ne peux pas être pire, si, mettons, demain matin, on dit que toutes les chars à 95 sont chauffées par des sensors, ça ne peut pas être pire que le bilan floridien qu'il y a en ce moment. ça ne peut pas être pire. C'est la place des plus mauvais conducteurs sur la boule, c'est à Floride. Tu n'as pas de courbe et le monde ne pognit de clôt à des places. Non, c'est une des places les plus dangereuses pour conduire. Cigarette, après ça, c'est téléphone, après ça, c'est un petit peu de maquillage. Fucking crazy, le téléphone. Le téléphone, c'est fou. Tout le monde check, en tout cas, quand tu le vois, ça se promène de même sur l'autoroute à 90 000 à l'heure. À 90 000 à l'heure, 90 000 à l'heure, ça se promène de même, ça wave sur l'autoroute. tu passes à côté, tu le dépasses à 94. Je te dis, je ne vais pas rester en arrière de lui. Là, tu le regardes, alors c'est fou, Red. Thank you, my friend, c'était Carlos de The Punisher, thank you, Jerry pour le prime, thank you, Mr. White et Tiger, thank you, man. Pirater, c'est légal. Radio Pirate.com Radio Pirate Pirate 100% 100% Pirate Radio Pirate Ah, mes chers d'études, Radio Pirate Jerry, j'ai eu la mission de Mr. White, Mr. White me dit, on est vendredi, puis tu vas faire une boîte qui va être, bien, peut-être qu'elle va être un peu plus longue pour les gens sur Prime, mais le début est certainement sur le live d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit depuis le début du show, on vous offre l'ambiance de Radio Pirate Prime. Yes. On vient d'avoir Dodu, le Dodu News dans le Prime, d'ailleurs, peut-être qu'on vous gardera un bout découpé pour la semaine prochaine au Radio Pirate Live. C'est excellent, Dodu. Dodu fait des excellents podcasts avec nous autres quand on fait le vestiaire avec Les, puis Max s'est joint à nous autres récemment, mais Dodu, quand il fait ses Dodu News, c'est un gars extrêmement préparé et capable de parler de n'importe quoi. Très, très renseigné. C'est un Jerry, hein? Oui. C'est carrément un Jerry. C'est un... Oui, mais il est plus ferré que moi. Ça, c'est sûr qu'il est beaucoup... Moi, je suis juste un waireux. Oui. Moi, je suis un curieux. Moi, je suis excessivement curieux. C'est un peu... Ma blonde, elle me le dit, elle dit... Non, mais curieux, je suis comme ça, je suis curieux. Mais c'est le fun de voir des jeunes, on va dire un flot, parce qu'il peut être mon fils, passionnés comme ça de toutes sortes de sujets, puis toutes les... Tout l'intéresse. Donc, si jamais vous voulez savoir, on a jasé quasiment pendant une heure, on a fait les Dodu News avec Dod, puis même que le... Je te dirais que le Doc Boucher est intervenu, mon ami. Salut mon Dodu, c'est le Doc Boucher. C'est pas le même Dodu, il parlait des gros. Mais Dodu, c'est un faux Dodu, tu comprends? Donc, c'est un faux Dodu. Donc, disponible aujourd'hui sur Radio Pirate Prime si vous allez vous abonner sur radiopirate.com. Hey, Boyd, quels sont les sujets du jour aujourd'hui, mon ami Jerry? J'ai quelques sujets mélangés. Souvent, la boîte du vendredi, c'est très, très mélangé. Il faut que je te parle une seconde de... Tu sais, l'Argentine, je vois de mémoire de même, je pense que depuis 30 ans, ça fait... Je pense que ça fait 10 fois qu'ils sont en défaut, puis des problèmes financiers. L'Argentine, c'est un pays financièrement qui était une puissance. Pourquoi? Les politiques de gauche, des affaires. Politique socialiste, mur à mur. C'est ça. Je ne comprends pas pourquoi personne apprend. Il y a tellement d'exemples comment le socialisme a, je dirais, complètement démoli des économies qui étaient en santé. de voir que les journalistes québécois, que les politiciens québécois, que les groupes de pression québécois sont tous bandés sur la gauche et le socialisme alors que ça fait des pauvres partout dans le monde. C'est vraiment pathétique. Il faut vraiment manquer... Il faut vraiment manquer trois, quatre vis dans le cerveau pour embrasser le socialisme. La statistique, elle ne vient pas de moi. Je ne l'ai pas inventée. Je l'ai prise dans un article américain qui parle du... On va dire... Le gars s'appelle Javier Millei. M-I-L-E-I. Millei, c'est... C'est le gars qui vient de ramasser 30,6 % des voix aux élections qu'il y a eu dimanche passé. Tu parles... Là, c'est libertarien. Oui, c'est ça. En Argentine, là, en Argentine, présentement, un Argentin sur cinq, c'est la statistique que j'ai vue, là, travaille pour le gouvernement. OK. Quand tu as des employés, le monde qui travaille, là, tu prends tous les travailleurs du pays, là, tous les travailleurs du pays, le farmer, le gars en ville, le gars partout, là. Tu mets tout là, les farmer, il y en a un sur cinq qui travaillent au gouvernement. Est-ce que c'est gros? C'est énorme. OK, mais je connais... T'as un habitué du fonctionnaire? Oui, mais je connais une place, il y en a un sur quatre. Oui. OK. Je n'avais pas pensé à ça, là. Mais en Argentine... Tu peux t'en nommer, là. Deux travailleurs sur cinq travaillent au noir. OK. Comment tu dis? Dans le bois, c'est une place bizarre que tu parles, là? Oui. C'est où? C'est une place qui suit le chemin de l'Argentine, en tout cas. OK, c'est ça. Donc... À un moment donné, il y a combien de gens qui travaillent au noir? Deux sur cinq. Deux sur cinq. Donc, tu prends cinq personnes. Tu prends cinq travailleurs. Là, tu dis... Lève la main celui qui travaille au gouvernement. Il lève la main. OK. Levez la main ceux qui travaillent au noir. Il y en a deux qui partent. Il y en reste deux. Oui. Il n'en reste pas beaucoup, là. Il y en reste deux. En réalité... Mais quand est-ce qu'il y a des travailleurs qui travaillent au noir? C'est quand les travailleurs se sentent abusés par l'État? Abusés. Abusés. Voilà. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Quand tu es dans un genre de paradis fiscal, tu ne penses pas à fourrer l'État. Je me rappellerai toujours, moi, cave de Québécois qui a voulu, à un moment donné, payer quelqu'un aux États-Unis en argent et qui a demandé c'est quoi le prix. Le gars, il me disait c'est 1000 piastres. OK. Si je te paye en argent, c'est combien? Il dit c'est 1000. Oui. Lui. Les autres, ils n'ont pas ça dans leur tête. C'est quand on est dans un enfer fiscal qu'on veut essayer de gagner un 100 piastres, sauver un 100, un 150, un 200, un 250 quand on fait des achats. Mais dans une place qui n'est pas un enfer fiscal, ce genre de patente-là n'arrive pas. Donc, Javier Millet, le gars, il a 52 ans. Je vous en parle là parce que vous allez avoir, lui, là, sa face, on va l'avoir souvent parce que les journalistes se sont mis sur son cas. Parce que lui, c'est un genre de, pour eux autres, pour les journalistes, un genre de clown un peu, un gars un peu bizarre. Mais l'affaire, c'est que là, il y a eu des élections et à la surprise générale, il est arrivé premier. Ce n'est pas lui le président présentement du pays. La manière que ça marche en Argentine, c'est que c'est des primaires. Donc, les primaires veulent dire quoi par rapport à leur système politique à eux autres, c'est que c'est un genre de nettoyage parce qu'il y a tellement de monde qui se présente, il y a tellement de partis qui se présentent, ils font comme une première élection pour faire un genre de ménage et ensuite, les partis qui restent, qui ont eu plus de voix, c'est eux autres qui vont participer à l'élection officielle, si je peux dire, de l'automne prochain. Mais la fin, c'est que ce gars-là, lui, il est en politique depuis 2021. Hein? C'est un peu, il arrive, lui, il s'est fait élire comme genre de député de la région, de la capitale. Il a 52 ans, il est économiste. OK, les économistes en Argentine ne sont pas comme les économistes d'ici. Et les économistes de droite, ici, sont tous de gauche. Oui, c'est ça. Oui, tous de gauche. Ici, ils sont tous, exactement. Là, il y a plein de manières de le nommer. Populiste, le Trump du Sud, regarde, il en veut-tu, c'est un genre de fou, c'est un genre de gars malade, telle affaire, c'est un genre de capoté. En réalité, le gars, un, c'est un showman et c'est un anti-système. C'est un anti-caste. C'est un anti, je vais le mettre, on a déjà entendu ça, lui, il veut nettoyer la swam. OK, c'est vraiment un Trump. Oui, c'est ça. Lui, il a dit, puis c'est drôle parce que tu l'as dit tantôt, lui, il dit, le capitalisme, il dit, c'est pas parfait, mais il dit, au moins ça marche. Oui, j'ai parlé un peu plus tôt. Voilà, mais il dit, dans le sens que ça fonctionne, il a dit que le socialisme, c'est le meilleur modèle, c'est le meilleur modèle, il n'y a pas de meilleur modèle, il n'est peut-être pas parfait, mais il n'y a pas de modèle qui existe qui est meilleur. Le deuxième meilleur modèle par rapport au capitalisme, il est probablement 52 étages en bas du capitalisme. n'arrivez-moi pas qu'il y a une autre histoire, il n'y en a pas d'autre que lui. Lui, il est contre le salaire minimum. Yeah. Là, il devient tout fou. Lui, il est contre le salaire minimum. Lui, il veut réduire le rôle de l'État. Il veut mettre des fonctionnaires dehors, carrément. Lui, il veut libéraliser l'économie au complet. Oh yeah. Est-ce qu'il veut couper des autos? Non, il n'en a pas parlé. OK. Pas à ma connaissance. Ici, les journalistes, tout le monde trippent. Ah oui, quelle bonne idée de Fitzgibbon. Oh yeah. Depuis qu'il a été élu, parce qu'il est élu, je pense, dans Buenos Aires, il est élu, comme député d'une partie de la ville, je ne sais pas exactement. Mais la fin, c'est que lui, quand il reçoit son salaire, il reçoit son salaire, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un tirage au sort. Lui, il prend une partie de son salaire, puis il fait des... Là, ils disent, c'est-tu populiste? Lui, il remet son argent, mais à la place de remettre son argent à une association de pauvres, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des concours. Il fait de la loto. OK. Puis là, il fait de la loto. Il fait un tirage. Là, il y a des millions de personnes qui sont inscrites à son tirage. Ça ne coûte rien de participer. Il est tout inscrit à son tirage. il est chanceux. Au Québec, il faudrait qu'il remette 10 % à l'Auto Québec. J'ai pensé à ça. Comment tu dis? Il devrait appeler ça l'auto amigo. Oui, ben oui. Oui, c'est ça. Mais ici, c'est 10 % que tu dois remettre à l'Auto Québec. Il ne pourrait pas faire ça. Le dernier tirage, c'est une fille de 38 ans de Buenos Aires qui a gagné. 3000 piastres. Quand même. Oui, il fait des tirages. Il fait tirer son salaire. Il est fou. En petite partie. Il est vraiment fou. Le gars, il est ultra showman. Puis sur les plateaux, quand il est invité à téléviser. Puisque le look du gars, c'est vraiment sauté. Il a la tête, je peux dire, le look, les cheveux, le visage, le visage il est impressionnant. Mais en entrevue, il s'est capoté. À un moment donné, dans une entrevue, il y a une fille qui dit, elle dit, oui, elle dit, l'écart entre les salaires des femmes et des hommes. Il a dit, il y a un écart de salaire. Il dit, oui, la fille, elle parlait. Elle dit, continue, continue. Le gars, il est bête comme tes deux pieds. Le gars, il ne donne aucune chance à personne. Lui, à un moment donné, il répond à la fille, il dit, si les filles gagnaient moins, il dit, il y aurait juste des filles qui travailleraient. Tu sais, il sort des gens de liner de même. Lui, il dit, Christophe, si les filles gagnent vraiment, vraiment moins. Est-ce qu'il est woke? Non, il n'est pas, il est zéro woke. OK. Il vit tout seul avec ses chiens. OK. Il n'y a pas de blonde connue présentement, mais c'est sa soeur qui s'occupe de sa campagne électorale. OK. Mais le gars, Jeff, il est parti de fucking à rien. Mais est-ce qu'il peut gagner? Oui, il peut gagner. Certain, c'est ça qui fatigue. Écoute, le gars, il était inconnu il y a deux ans. Là, il a presque 31 % des voix. Non, le gars, le monde l'adore parce que il est cru. Tu ne peux pas savoir comment il est heureux ce gars-là. C'est incroyable. C'est inimaginable. J'ai écouté un peu des cake boots avec lui, c'est sauté. Donc, le gars s'appelle Javier Millet. On va... Là, en ce moment, c'est commencé, c'est commencé depuis dimanche parce que dimanche, il vient d'être, il vient d'être, comment dire, sacré premier à la primaire. Vous allez voir le nombre d'articles. On a vu des affaires sur Bolsonaro à un moment donné. Le Trump du Brésil. Le Trump du Brésil, le ci, le ça, telle affaire, telle affaire. Mais lui, il dit, il y a une solution pour sortir l'Argentine du trou. Il dit, il n'y en a pas 50, il y en a une. Il dit, il faut libéraliser le commerce à la grandeur puis crisser les fonctionnaires dehors puis réduire l'État à son minimum. Voilà pour... On a fait Radio Pirate Prime et Live enfin pour Mr. White qui a dit, boys, vous me faites une petite boîte aujourd'hui. On en a fait une. Elle était colorée. C'était une boîte poubelle. Une petite boîte poubelle. C'était une boîte poubelle. Bon week-end. On se reparle lundi pour le Prime et on se reparle également sur le live lundi. See ya. Thank you, man. Thank you, man.